On verra, mais salut ! Salut YouTube ! Comment ça va ? Cette VOD n'ira peut-être jamais sur YouTube, je ne sais pas. On verra bien, si vous écoutez ce message, c'est que vous avez la réponse à cette question. Voilà. Merci à Aroch, Aroch pour les 8 mois. Donc, découverte de Stellaris ce soir, un jeu auquel j'ai joué visiblement 6 heures, mais il y a longtemps, et c'était juste pour tester un petit peu, je ne me souviens plus du tout de comment on joue, et je ne suis pas allé très loin, puisque j'avais à peine découvert le truc. Donc, on va faire une nouvelle partie. Oh, ça y est, ça commence les embrouilles. Hein ? Ah oui, les DLC ! D'accord. J'avais pris un pack en solde, je ne sais plus, mais j'avais eu tout ça pour pas grand-chose. Et quoi ? Attends, ils sont où les paramètres ? Éditer. Espèce, apparente, nom de l'espèce, liste des noms, trait, monde natal, nom et classe, apparence de la cité, empire, machin, attend, attends, 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 hé ! Créer nouveau, aléatoire, oui, mais non, mais... Elles sont où les options ? Ah, c'est après les paramètres. Ok, moi je veux une dictature militaire, voilà. Pourquoi cet aigle n'a qu'une seule tête ? C'est pas normal. On peut avoir un aigle à deux têtes, s'il vous plaît ? Dictature militaire. Organise ses élections à la mort du dirigeant afin d'en désigner un nouveau. Pour l'Empire, importance du vivier de personnalité moins un, gain d'expérience du dirigeant plus 25%. Dirigeant pour l'Empire, par niveau de compétence, consommation de service pour les pop. Oui, de toute façon, c'est pas comme si j'allais comprendre quelque chose en lisant juste ça. On peut réactiver le tutoriel derrière ou pas ? Merci Mouk Mouk ! Pour les 42 mois ! Je suis souvent présent, mais j'ai ma finale départementale d'Hélicobit qui approche et je m'entraide beaucoup. Pas facile en hiver ? Ah, mais oui, c'était passé d'un hélicoptère à un drone. Oui, je comprends. De plus, je note la chute du niveau du chat s'il n'y a qu'à se voir ce soir. Une bourriche d'huîtres morte. Ou a été préférable ? Bon, ben... Organisez-vous, le chat. Normalement, oui. Attends. Ah oui ! Comment ça avec mode Iron Man ? Pas de retour en arrière. Oui, mais non, mais ça, c'est pas prévu. Là, on va tester. De toute façon, on va mourir en partant dans les flammes de l'enfer, mais... On est là pour tester. Mais par contre, comment je... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réactiver le tutoriel ? Il y a avancé, empire déchu, empire maraudeur, blablabla. Je conseille de mettre la densité des hyperlignes au minimum. Ah bon ? Mais c'est des vraies infos ou c'est des infos ? Lol, vous allez voir, il va mourir en 10 minutes, lol. C'est quand tu lances la partie, le tuto. Oui, mais attention, j'ai déjà lancé une partie, vu que j'avais déjà joué un petit peu il y a quelques mois. Hyperlignes minimum pour la stratégie. Mais attends, hyperlignes. Hyperlignes, densité des hyperlignes. Ça, vous me dites minimum. Multiplie le nombre habituel d'hyperlignes générées dans la galaxie. C'est quoi une hyperligne ? Les hyperlignes sont des conduites subspatiales naturelles formées entre les puits de gravité des étoiles. La première méthode de voyage interstellaire consiste à les emprunter. Ah, c'est ce qui permet de voyager d'une galaxie à l'autre, quoi. Ou d'un système solaire à un autre. Ok. C'est les routes entre les étoiles, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Ça évite que tout parte en vrille en s'étendant trop vite, quoi. Oui, de toute façon, ce ne sera pas optimiste. Mais j'espère juste qu'il y a moyen de réactiver le tuto pour qu'il me réexplique les bases, quoi. Comme je l'ai déjà fait. Alors, plus d'un siècle s'est écoulé depuis que le vaisseau Arche Chrysanthemum a emprunté un quart de million de nos ancêtres depuis la Terre vers le monde jardin que nous appelons désormais Unité. Après un long et périlleux voyage, les colons se sont réjouis de revoir la lumière d'un soleil. Même si c'était celle d'une étoile étrangère. Étrangère, n'est-ce pas ? Les premières années se révélèrent difficiles. Des milices citoyennes furent formées pour combattre la dangereuse vie sauvage alien avec laquelle nous devions partager notre nouveau foyer. Ouais, ouais, on va s'habituer très vite avec ça. Et cultiver les cultures terrestres que nous avions apportées s'est révélé plus difficile que prévu. Et pourtant, à chaque défi relevé, nous sommes devenus plus forts. Une fois ce nouveau monde apprivoisé, nous nous sommes reproduits de façon exponentielle. Et quand est-ce qu'on passe à l'entraînement de ça ? Une fois ce nouveau monde apprivoisé, nous sommes... Les dernières décennies ont vu de grandes avancées technologiques et nous sommes enfin prêts à partir revendiquer les étoiles. Nous nous sommes venus. Oui. Bon, là du coup ça n'avance pas puisque c'est un jeu... Temps réel. Donc là pour l'instant il n'avance pas. Il est en pause. Il est en pause, yes. Absolutely. Il y a des boutons partout. Gouvernement, vaisseau. C'est les... Oui, oui, d'accord. Secteur, unité, ça c'est le résumé. Mais un peu comme dans Total War Warhammer, c'est les provinces quoi. Provinces armées en gros. En gros, en gros. Je gématise. Merci Slyper pour les 16 mois. Oh la belle. Wow. Ça va être très la chillance. Alors là du coup, oui, que je me souvienne. Ouais, 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 non, je me souviens à peu près. Un monde roché aux températures extrêmement élevées. L'atmosphère est mince ou inexistante. Et de la lave coule constamment en raison d'éruptions volcaniques constantes. Aucune forme de vie organique ne peut y vivre. Ça peut produire 8 d'énergie. Là, il produit ou pas ? Il les produit ou c'est le potentiel qui peut produire ? Station minière. Ah oui, oui, oui. Ça, il les produit déjà là. Voilà, donc ça c'est le système dans lequel je suis. Ah, c'est ça les routes. Ah bah oui. Faudra choisir vers où je veux mettre... Voilà, mais il y en a plein qui sont connectés. Ok, il faudra bien choisir après. Mais attendez, on va d'abord se rappeler un peu. De comment ça marche. En vert, c'est en prod. Ah oui, d'accord. Le chiffre est en vert. Donc, on a l'étoile qui fournit 7. Et la planète de lave là qui produit 7 aussi. D'accord. Et ici, j'ai... Une petite station. C'est ma station de construction, ça, si je me souviens bien. Station qui peut se défendre et produire des vaisseaux. Force dragon corvette. Donc ça, c'est une flotte. Non mais par contre, vraiment, il faut que je réactive le tuto. Sinon, je vais passer un milliard d'années à fouiller partout. Merci, Bérondel, pour les 33 mois. En bas, t'as les filtres. Joue avec les gardes ceux qui te plaisent. Ah oui, là. Certe diplomatique, mais ça change que d'elle. Il n'y a pas une... Non, non, non. Il ne se passe rien. Ce n'est pas la bonne vue. Non, paramètre et faire réinitialiser le tutoriel. Paramètre... Euh... Gameplay peut-être ? Si on regarde, didacticiel ! Ouais, mais moi toujours. Voilà. Voilà. Ah oui, vous... Vous allez nous parler beaucoup. Hein ? Je sens que t'as beaucoup de choses à nous dire, toi. La première mission consistera à afficher la carte de la galaxie. Ah. Ouais, voilà, on va faire étape par étape. J'ai ajouté un emblème à ce propos dans le journal de bord. Pour y accéder, cliquez sur le bouton correspondant dans la section gauche de la barre supérieure ou appuyez sur F1. Oui ! Le journal de bord dresse la liste de tous les projets spéciaux et sites archéologiques disponibles actuellement, ainsi que des points d'intérêt de nouvelles entrées et apparaîtront certainement à mesure que nous explorerons la galaxie. Ouais. Euh... Journal de bord mis à jour. Oui, d'accord. Il avait dit... Il avait dit F1. Hein ? Écran des anomalies. Liste toutes les anomalies rencontrées sur lesquelles aucune recherche n'a encore été menée. Ah oui, je me rappelle ! Écran des victoires liste certaines conditions que nous pouvons chercher à atteindre. Ah oui. Il me dit la carte. Elle n'est pas là, la carte ? Il me dit F1. À côté du nom du système. Le nom du système, c'est Deneb ? Niqué pour voir la localisation. Bah oui, c'est là. Répertorier automatiquement machin. Ah ouais, ouais, d'accord. On est sur ce genre de stream. Recherche en physique, recherche sociétale, recherche... Très personnalité disponible. Mais comment un tuto peut nous donner une information aussi difficile à trouver ? Corruption. Ah oui, d'accord, touche M. Il faut lire... En fait, c'est un texte qui te donne un texte qui te donne un texte qui te donne la solution. D'accord, oui, oui, d'accord. Mais c'est vrai que si on ne passe pas par 12 sous-menus, c'est vrai que c'est beaucoup moins fun. Avant de pouvoir... C'est ça qui nous donne l'impression de jouer à un jeu complexe. Avant de pouvoir étendre notre espace, nous devons explorer. Notre vaisseau scientifique a été conçu pour mener à bien une telle mission. Il est possible d'identifier l'un de ces vaisseaux consacrés à la recherche par ce symbole. J'en ai trois. Ah non, un ! Ah oui, un vaisseau de construction, un vaisseau scientifique et flotte militaire. Soit depuis le gestionnaire. J'ai placé les instructions détaillées dans le journal de bord. Il est donc temps de lancer l'exploration d'un système stellaire voisin. Vaisseau scientifique, soit en cliquant dessus, soit en le sélectionnant dans le gestionnaire. Cliquez sur reconnaissance. Donc là, attends, c'est lequel ? Vaisseau scientifique, ok, c'est celui-là. Et là, on a classe travailleur, classe militaire. Voici votre vaisseau scientifique. Royale. Eh oui, mais là, je suis... Ah oui, F1. Non, mais fous-moi la paix. Ah oui, non, M ! Ah voilà, comme ça, je repasse à la vue, là, d'accord. Un vaisseau scientifique utilisé pour la reconnaissance d'objets astronomiques tels que les planètes d'un système stellaire. Une planète doit être reconnue afin que ses ressources deviennent visibles. Oui, c'est ça. Et pour pouvoir exploiter, il faut d'abord envoyer un vaisseau scientifique explorer et puis let's go. Faites un clic droit sur une étoile proche de notre système natal, tandis que la carte de la galaxie est affichée. Cliquez sur reconnaissance du système. Le vaisseau va alors s'y rendre afin de reconnaître tous les corps planétaires. Donc, je prends mon vaisseau. Ah oui, tiens, attends, il y a différents trucs. Ah, il y a des planètes potentiellement habitables ici. C'est notre vaisseau de construction utilisé pour construire des stations spatiales. Lorsqu'un objet astronomique tel qu'une planète a été reconnu, nous pouvons ordonner à ce vaisseau d'y construire une station de recherche ou une station minière. Ouais. Les vaisseaux de construction sont aussi utilisés pour construire des bases stellaires dans les systèmes non revendiqués, ce qui fait qu'ils sont donc indissociables de nos projets d'expansion. Attendez, comment ça ? Ça veut dire que sans revendiquer un système, je peux construire une station dedans pour dire c'est à moi, mais je le prendrai plus tard ? C'est ça ? Merci Florian pour les 23 mois. Et merci Fireblast pour les 9 mois. Comment ça, non ? Des bases dans les systèmes non revendiqués, ce qui fait qu'ils sont donc indissociables de nos projets d'expansion. Ah, c'est pour le capturer ! Ouais, ok, capturer, ouais, très bien. Bon, il y avait moyen de le formuler de façon moins compréhensible, mais euh... Allez, 6 sur 10 pour l'effort. On va aller voir là-bas. Ah mais c'est le vaisseau de travailleurs, connard ! Attends, non, reconnaissance du système, voilà. Mais toi, du coup, tu... Non, tu t'avances pas, toi. Attends, celui-là, c'est quoi ? Ça, c'est le scientifique, ça, c'est le machin. Comment on fait annuler ? Annuler ! Euh... Bah, c'est midi bulle pour les 26 mois. Hein, tu reconnais le système de tu construis une station pour te l'approprier. Ouais, ok. Re-cliquer. Déplacer, construire des stations minières, construire des stations de recherche. Ah, je lui dis de se déplacer là où il est, comme ça, il bouge plus. Ah oui. Oui. Et là, maintenant, il y va. Oui ! C'est ce qui est incroyable, c'est que c'est du temps réel, quoi. Et on voit les vaisseaux se balader. C'est ce qui est incroyable, c'est que c'est du temps réel, quoi. Ils font ce bruit-là, d'ailleurs. Il n'y a pas d'air dans l'espace, donc on n'entend pas les bruits. Mais si on entendait le bruit des vaisseaux dans l'espace, ils feraient ce bruit-là, quoi. Ouuuuh ! Ouiiii ! Ha ! Ha ! Et du coup, une flotte intergalactique qui débarque dans un système, ça fait... Ouuuuh ! Mais là, comme on ne peut pas entendre, on ne sait pas. Merci, Angmar, pour les huit mois. Qu'est-ce qu'il dit ? Nous n'avons jamais retrouvé aucune trace de quatre vaisseaux-arches qui étaient passés par le trou de verre avant que le chrysanthème n'arrive sur unité. L'une de ces arches, la jacinthe, était supposée passer après nous. Et les capteurs à longue portée du chrysanthème ont rapporté une brève émission énergétique émise par le trou de verre, peu après qu'ils soient déstabilisés et disparaissent. Si l'on suppose que le chrysanthème a réussi à effectuer le passage et réussi à gagner une zone de la galaxie peu éloignée de nous, il n'est pour l'instant jamais parvenu à entrer en contact avec nous. Cela pourrait donc être une bonne idée d'explorer les systèmes voisins pour tenter de trouver les traces de son passage. Hé ! Plus petit le texte ! Et alors, moins de différence entre le fond et la couleur du texte, s'il vous plaît ! Je donne des conseils aux devs comme ça, pour Stellaris 2, on sera bien. En effet, allons-y, une vaine recherche que nous pouvons difficilement nous permettre. Ah non, moi je ne suis pas là pour souffrir, ok ? Pour franchir la distance immense qui sépare les systèmes stellaires, nos scientifiques ont développé l'hyper-propulseur. Hop là, il est parti. Donc là, maintenant... Attends, il est parti... Ah voilà, il est là ! Il explore. Voilà, c'est ça. Et après, s'il... Mais en vrai, j'aurais pu amener le constructeur direct, non ? Parce que si j'amène le constructeur, il peut déjà se préparer à taper des trucs, non ? Il est où ? Ah oui, ok, les lunes y compris. Hop. Bah ouais, le temps que l'autre, il arrive, on est bon, on va pouvoir construire des trucs, non ? Oui, il faut qu'il ait découvert tout. Genre ça, il l'a découvert. Qu'est-ce qu'il a découvert d'ailleurs ? Géante gazeuse. Planète gazeuse dont l'atmosphère est pour l'essentiel composée d'hydrogène et d'hélium autour d'un noyau solide. Ah, condition anormale. Voilà, en analysant la surface de Eskelion 1, notre vaisseau scientifique a fait une découverte extraordinaire. Sa composition et son histoire peuvent nous apporter de nouvelles données que nous devrions prendre le temps de collecter. L'exploration de nouvelles planètes nous amènera sûrement à découvrir d'autres anomalies comme celle-là. Ne sous-estimons donc pas leur impact sur notre expansion. Intriguant ! Terraformation ? Ah ouais, on pourrait faire ça plus tard. Ah voilà, il a découvert des ressources, des minéraux. Très bien. Voilà, il analyse l'étoile. Merci Mary Haddock pour l'année. Bien content de mon analyse de sub à soutenir votre papapoté et choc... Choc bar de poutou à vous aussi. Hein ? Allô ? Poste disponible au conseil. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est dans l'écran conseil que peuvent être nommées des personnalités qui guideront l'Empire vers un anana, un anana, un anana venir à Dieu. Pour le meilleur ou pour le pire. Leurs traits auront ainsi une influence sur l'avenir de l'Empire. Il est possible de définir des priorités afin de centrer leurs travaux dans un domaine spécifique. Un conseiller peut aussi être nommé pour remplacer à n'importe quel moment et peut systématiquement occuper une fonction autre, comme le commandement d'un vaisseau scientifique. Ouais, la seule exception à cela est le dirigeant. Ouais, le dirigeant ne peut pas quitter son poste de dirigeant pour partir explorer l'espace. Ça paraît logique. Mais les autres, ils peuvent être remplacés. L'avancement des priorités dépend de l'extension de l'Empire du niveau des conseillers et, dans certains cas, de leur éthique. Au bout du compte, une priorité peut être activée pour convertir sans effet en un autre plus puissant. D'accord. Donc, je dois définir mes priorités et puis après... Ouais, d'accord. Ça va me donner quoi ? Des bonus, des machins ? La légitimité renseigne sur l'opinion de la population à l'égard des éthiques du conseil. Si l'éthique d'une faction... Si les éthiques d'une faction sont sous-représentées... Les éthiques, vraiment ? Le bonheur de ses membres sera réduit autant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ruine mystérieuse. Sur Eskelion 3 se trouvent des vestiges d'une ancienne colonie abandonnée depuis... Abandonnée depuis l'orbite. Aucun signe ne semble révéler qu'un cataclysme se serait produit. Qui aurait pu tuer les habitants ou les contraindre à fuir ? Si nous voulons en apprendre plus, une expédition va donc devoir être envoyée à la surface de la planète. Curieux, ça fait... Créer un site archéologique ruine d'une colonie abandonnée. Communauté humaine. Ajoute Zro. Découvert. Produit de... de quoi ? C'est quoi cette ressource ? C'est quoi les ressources d'ailleurs ? Énergie, minerais, nourriture, bien de consommation, alliage, influence, unité... C'est la thune ? C'est ça, hein ? L'unité, c'est l'argent. L'unité, c'est pour adopter de nouvelles traditions. Ah non ! Ah non, c'est pas la thune. Recherche... Ressources rares... Ah, la science, d'accord. L'unité, c'est la science. L'énergie, c'est la thune. Ah, c'est la thune, en gros. Attention, là, 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 extension de l'Empire. La population, émissaire, capacité en base stellaire. Ah oui, d'accord, je peux en avoir que 3 pour l'instant. Euh... Oui, les vaisseaux, je peux en avoir que 30. Attends, c'est 30 vaisseaux ou 30 flottes ? Dépasser notre capacité navale entraînerait un coût d'entretien accru pour les vaisseaux. La taille des flottes nous permet concrètement de maintenir une flotte équivalente à 30 vaisseaux. De base, 20. D'accord. Ok. Mais alors là, par exemple, il me met produit de... Je sais pas de quoi. On dirait des tas de sels. Mais alors, ça correspond à quoi ? Je vois pas ce logo, quelque part. Peut-être dans les minéraux ? C'est une ressource... C'est une ressource rare ? Ah oui, là, zro ! D'accord. Nous ne pouvons pas être seuls. Recherche sociétale, plus 305. Et ça, c'est... Ça correspond à... À ça. Recherche sociétale, plus 25. C'est aussi une ressource, ça. Recherche en ingénierie, plus 359. Et produit 2, machin. Mais crée un site archéologique. Donc, une communauté humaine. Ça va avoir quoi comme impact, ça, la communauté humaine, en gros ? Il va... Il va prendre... Attends. Ah oui ! Ah ! C'est pas un choix multiple ! Il avait superposé deux fenêtres ! Curieux ! Nous ne pouvons pas être seuls ! Un site archéologique vient d'être découvert. Ok, super ! Ah d'accord, 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 d'accord. Bon, revenons-en à notre conseil. Grand maréchal, Sidney Beauclair. Très bien. Choix d'un trait en attente. Bellicisme. Pour l'Empire. En tant que conseiller, dégâts causés par les armes des vaisseaux, plus 7%. Dégâts infligés par les armées, plus 15%. Moi, je pense que pour une première partie, il faut aller dans les choses simples. Charisme. Maintien de décret, moins 7,5%. Fonds pour les décrets, plus 15%. Euh... En tant que conseiller, bonheur, plus 3%. Ça, c'est mon dirigeant ! Commandant. Grand maréchal. Ouais. Directeur scientifique, ministre d'Etat, ministre de la Défense. C'est mon dirigeant, c'est mon chef de tout, ça. Merci, Gilgalol, pour le Prime. Merci, bienvenue. Merci, Locking Flow, pour les 43 mois. Il paraît qu'il y a des primes de Noël chez la Chaos Corp. Ah, vous pouvez verser, hein. Oui, c'est elle. Bon, d'accord. D'accord. Ok. Très bien. Très, très bien. Très de personnalité, maintien les décrets, nanana. Très de personnalité, ok. Vitesse de construction des vaisseaux, plus 15%. Coup de construction des vaisseaux, moins 5%. On commence à approcher, encore cliquer. Pour choisir le trait. Moi, je suis là. Je viens de recevoir le trait Bellicisme 2. Voilà. Ah, il y en a encore, hein. Logisticien d'armada. Maintenance des vaisseaux, moins 5%. Gain d'expérience des personnalités, plus 5%. Vitesse subliminique, plus 5%. Maintenance des vaisseaux. Paf ! Ok, j'ai compris le logo. Le petit logo qui changeait, c'est parce qu'il était de niveau 1. Et là, j'ai pu le passer niveau 2. Et là, j'en ai pris un nouveau, donc c'était le plus. Et là, cogneur. Dégâts infligés par les armées, plus 10%. Oui, voilà. Ça, c'est simple, ça. Voilà, prends cogneur 2. Plus 15%. Voilà. Ah, il est où le... Ah oui, je peux le remplacer. Les postes au conseil apportent automatiquement des effets. Plus le niveau de compétence du conseiller occupe le poste... Plus le poste est élevé, plus ses effets auront d'influence pour l'Empire. Ok. L'un de vos vaisseaux scientifiques vient de reconnaître un monde qui pourrait être un excellent choix pour fonder la première colonie. Il est de la même classe planétaire que notre monde natal. Aussi, nos colons pourraient-ils s'y sentir à leur aise ? Avant de pouvoir le coloniser, toutefois, notre espace doit être étendu jusqu'au système auquel il appartient. Cela se fait en donnant un ordre à un vaisseau de construction d'y construire une base stellaire. D'accord. Donc là, lui... Base spatiale, station minière, station de recherche, poste d'observation, construction automatisée, posture de la flotte. La base stellaire est une station spatiale utilisée pour revendiquer les systèmes stellaires. Donc c'est bien ça. Mais donc, si je fais ça, stations minières sont utilisées pour collecter des minéraux, des crédits énergétiques et des ressources stratégiques sur les planètes inhabitées. Les étoiles et les astéroïdes, les stations minières collectent de l'énergie, n'ont aucun coût de maintenance. Ok, ça coûte 100 de minerais. Très bien. Et en maintenance, c'est de l'énergie. En énergie, pour l'instant, je suis à plus 90. Donc là, il me demande de faire ça. Donc si je fais une station spatiale minière, il va y avoir une exploitation des planètes locales, mais pas de revendication du truc, si je comprends bien. Station de recherche, j'imagine que c'est pareil. Et si je fais la base spatiale, là, c'est pour revendiquer... C'est à moi. Avec moi. Merci, Monsieur Viking, pour l'année. Merci, mon chat qui fait miaou pour les 40 mois, tiers 2. Oui, oui, d'accord, on peut en faire plusieurs dans le même système, mais c'est dans cet ordre-là, quoi. Bah bon, j'imagine qu'il n'y a pas trop d'intérêt à vouloir exploiter, mettre une station minière dans un truc qui n'est pas à moi. Attends. Construire une station minière, une base, avant-poste. Comment ça ? Attends, vaisseau de construction. Pourquoi il y a une croix ? Ah, le système n'a pas été totalement reconnu. Et tiens, attends, construire une station de recherche. La station de recherche, il ne me la propose pas, tiens. Et si je fais... Ah là, non, il n'y a pas. Ah mais donc, je ne peux pas. Donc là, je ne peux pas encore, en fait. Donc vas-y, finis d'explorer. Achève ta tâche, petit bonhomme. L'administration de unité a reçu avec fébrilité les rapports sur les vestiges aliens qui viennent d'être retrouvés. Les traces en question sont désormais largement considérées comme la preuve irréfutable que des forces inconnues étaient par le passé actif dans la galaxie. Même si les membres de l'élite intellectuelle humaine rejettent toujours cette idée et préfèrent y voir les traces d'étranges formations géologiques ou le résultat d'un phénomène naturel curieux. Fake news, fake news. Non mais ils ont pris la photo dans un studio, hein. C'est machin, hein. Ils ont fait ça avec Ridley Scott. Tout le monde le sait. Remarquable. La rencontre récente avec des formes de vie alien a relancé, en le rendant soudain plus urgent, ce vieux débat sur la façon d'approcher toute civilisation potentiellement intelligente. Armer les canons, les mecs ! Le débat est clos ! Certains sont persuadés que nous devrions mener des actions préventives contre elles, tandis que d'autres, au contraire, incitent à la prudence, au motif qu'ils seraient avisés d'en apprendre davantage sur leur capacité avant de se risquer de nous en faire des ennemis. Ah oui, oui ! Attendez ! Faites une analyse de la taille des leurres d'abord ! Corruption ! Merci Tornvik pour les 27 mois ! Accueillons ces xénos de manière amicale. Permet d'adopter une politique de protocole de premier contact volontaire. Je ne peux pas. Mieux vaut nous montrer prudents. Donc moi, je peux être... Donc j'imagine que ça ne colle pas aux habitudes de ma faction, quoi. Communauté humaine. La politique de protocole de premier contact devient agressif. Conséquence du protocole de premier contact agressif. Permet d'attaquer les unités neutres. Permet les premiers contacts hostiles. tels que les enlèvements ou les dissections. Oh, on est comme à la maison ! Oh, moi, je veux ça ! Attaquer les unités neutres et faire des dissections. Mais vraiment, mais c'est... C'est une civilisation extraterrestre évoluée ou des grenouilles ? On va envoyer des cadavres aliens dans les classes d'école primaire du fin fond du Texas. Ça va les calmer, tiens. Ils vont comprendre. Ah, c'est stylé, n'empêche. Ça veut dire qu'il y a moyen de faire plein de trucs d'un point de vue... Interaction. On n'est pas obligé de juste faire déclarer la guerre pour se taper dessus, quoi. On peut dire, ouais, écoutez, je suis prudent. Je voudrais disséquer deux, trois d'entre vous d'abord. Le système Eskelion a été entièrement reconnu. Ah, ben voilà ! Nous aurions peut-être envisagé de construire un deuxième vaisseau scientifique. Bien sûr ! Et maintenant, une base stellaire. Paf ! Voilà, construire un avant-poste. Avec les technologies qui seront développées à l'avenir, ces bases stellaires pourront être développées pour produire des vaisseaux ou d'autres types de ressources. Pour l'instant, leur principal avantage est l'extension de notre espace. Lorsque nous aurons revendiqué un système grâce à une telle base, nous pourrons y construire des stations de recherche et des stations minières afin d'en explorer les ressources et d'en coloniser les mondes habitables. Eh oui ! Attends. Donc là, ça tourne. Qu'est-ce qu'il fait ? Wouah ! Il le fait ! Les petits drones ! Le PTA-CH a terminé la construction d'une base stellaire sur Eskelion. Elle est où ? Ah, elle est là ! D'accord ! Excellent ! Comme vous pouvez le constater, sur la carte de la galaxie, les frontières de notre empire se sont étendues. Oui ! Pour inclure désormais, le système où a été construite notre nouvelle base stellaire. Très bien, nous devrions désormais être prêts à développer notre majestueuse civilisation sur un second monde. Cela va nécessiter la construction d'un vaisseau colonial. Ah oui, pour transférer les colons d'une planète à l'autre. Très bien. Voici la base stellaire de notre système. Ces stations spatiales peuvent être améliorées, marquent notre contrôle sur le système et sont souvent en charge de la construction de tous types de vaisseaux. Elles peuvent être spécialisées grâce à leur module de construction et sont souvent la dernière ligne de défense contre des flottes ennemies présentes dans le système. Notre espace peut être étendu en construisant des bases stellaires dans les systèmes voisins. Et pour capturer des systèmes ennemis, il faut attaquer leur propre base stellaire. Ok. Ça fait office de checkpoint, quoi. Point de capture. Une fois que plus de mondes auront été colonisés, nous pourrons aussi gérer les routes commerciales par l'interface des bases stellaires. Ok. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Améliorer le port stellaire. Ouais, pas maintenant. Démantelé, détail. Ah oui, on peut voir l'armement du truc. Composants principaux. Tatata. Les défenses. Les armées. Armées d'assaut. Ah, ça, c'est les combattants à l'intérieur. Contrôle-clic pour mettre 5 armées simultanément en attente. Ok. Oui, attendez une seconde. On va y venir à vos trucs. Vous croyez que j'ai que ça à foutre ? D'accord. Priorité du conseil, prête. C'est dans l'écran. Conseil que peuvent être nommées les personnalités qui guideront l'Empire vers un avenir radieux. Pour le meilleur ou pour le pire. Leurs traits auront ainsi une influence sur l'avenir de l'Empire. Il est possible de définir des priorités afin de centrer leurs travaux dans un domaine spécifique. Un conseiller peut aussi être nommé ou remplacé à n'importe quel moment. Il peut systématiquement occuper une fonction autre comme le commandement d'un vaisseau scientifique. La seule exception à cela est le dirigeant. Mais il m'a déjà dit ça. Je peux nommer un directeur scientifique ? Oui, mais attends. Il fait quoi, lui, pour l'instant ? Profession scientifique. Il commande le diligent CH. Oui, mais non. C'est mon vaisseau scientifique. Ah, attends. Et lui... Ah oui, à l'intérieur du système, je peux le déplacer où je veux. Oh, le clic droit ! On peut faire ça ? Incroyable. Et du coup... Atta. Patrouille. Retour. Déplacer. Démanteler. Voir... Ah, reconnaissance. Envoie ce vaisseau scientifique, reconnaître les étoiles, mondes et astéroïdes afin de fournir les informations détaillées. Étudier l'anomalie. Posture de la flotte. À bord d'une posture fuyante. Reconnaissance automatisée. Ok, exploration de système, reconnaissance de système. Vas-y. Vas-y, fais ça tout seul. Oui, oui ! Et alors, il y avait cette histoire de... On va mettre en chantier des... Un deuxième truc... Scientifique. C'est où ça ? Chantier. Corvette. Ah. Reconnaissance de monde habitable. Vous avez maintenant acquis la certitude que l'unité n'est pas le seul endroit doté d'une riche biosphère. La communauté scientifique, tout comme la population, est impatiente d'en savoir plus sur les différentes formes de vie aliennes de la galaxie. Le catalogue de formes de vie que nous avons déjà rencontrées est en cours, mais les xénobiologistes insistent pour que nous concentrions nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie. Nous avons d'autres priorités dans les médias unités plus 261 où, excellente suggestion, cela va lancer la chaîne d'événements reconnaissance de monde habitable. Vas-y, c'est l'extension, ça. Merci d'Acurinas pour les 9 mois. Alors, donc, vaisseau scientifique. Faisons un deuxième vaisseau scientifique. Et ça parlait d'un vaisseau colonial. Ah oui, c'est pas donné, ça, dis donc. Ah oui, c'est pas donné, ça, dis donc. Ah, c'est surtout les biens de consommation, là, qui sont... Ouf. S'il parlait de ça, mais... Ouais, mais d'un autre côté, si je le fais pas rapidement, il va me... C'est trop tôt ou c'est pas trop tôt pour le vaisseau colonial ? Ça me paraît qu'on somme quand même beaucoup de ressources, ce truc. Parce que là, j'ai trouvé une planète habitable, mais ça me paraît un peu tôt, ça, non ? C'est trop tôt, il me semblait. Ça va... Non, c'est trop de ressources. Deux fois plus de vaisseau scientifique, c'est aussi deux fois plus de fun. Oh, je n'ai pas été aussi excité depuis que nous avons terminé notre dernière mission. Oh, je ne me suis pas senti aussi excité que depuis que j'ai... Mais c'est une machine qui parle, en fait. Je ne me suis pas senti aussi excité depuis la dernière fois que j'ai pété un transistor pendant une mission. Oh... On a un vaisseau scientifique flambant neuf, mais aucun scientifique n'a été nommé pour le commander. Oui, il faut un équipage. Mon logiciel de programmation insiste pour que je souligne les bénéfices qu'il y a ajoutés à un composant scientifique. Hé ! Une personnalité de l'Empire a atteint un nouveau niveau de compétence. Cela va accroître les avantages qu'elle offre et lui conférer un nouveau trait. Mais, 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 mi-mi-minute ! Ah, mais justement, c'est mon premier scientifique, lui. Difficulté relative habituelle. Comment ça, difficulté relative ? Niveau 1, niveau du scientifique 2. Durée de l'enquête. Ah, c'est une recherche ! Nous pourrons toujours enquêter sur cette... Ah oui, ok, ok ! Il a trouvé une anomalie, et là, il me demande ce que je veux faire. Soit je veux qu'il l'attende, et on peut revenir plus tard. Soit je charge le scientifique, c'est-à-dire que lui, il va aller étudier l'anomalie, mais il faudra que je le remplace pour mettre quelqu'un dans le vaisseau. Le vaisseau reprendra ses actions antérieures une fois qu'il aura terminé. Ah oui, d'accord ! Le vaisseau... Enfin, lui, il descend, mais le vaisseau l'attend. C'est ça, j'ai tout bon ? Vas-y, Serpentard, pour le sub. Non, oui. Dit par la même personne, alors. C'est quoi alors, changer ? Tu veux dire quoi, changer ? Ça, c'est pas à faire si tu veux Opti. Non mais je m'en fous d'Opti ! Je veux comprendre le jeu ! Est-ce que vous dites... Je viens de lancer le jeu ! Oui, ok, d'accord. Nous pouvons toujours enquêter sur cette anomalie à un autre moment, ou enquêter maintenant... On va attendre. Très bien. Discuter entre vous sur les trucs les plus Opti à faire. Voilà, donc là, maintenant, j'ai un deuxième vaisseau scientifique. C'est lui. Voilà, poste à pourvoir. Voilà, des scientifiques disponibles. 31 ans, 37 ans. Cette personnalité peut être recrutée. Ça va coûter 100 d'unité, c'est ça ? 100 d'unité et 2 d'unité par mois. D'accord. Le scientifique a pris le commandement de notre nouveau vaisseau scientifique, et peut désormais être envoyé à loisir pour explorer le nouveau système ou rencontrer une fin atroce. Non. D'accord, et là, il ne bouge pas pour l'instant. Donc, on va le mettre aussi en reconnaissance automatisée. Voilà, let's go. Comme ça, il est parti. Qui quoi ? Système reconnu. Ok, il a découvert un nouveau système. Attendez, vous allez trop vite ! Bah oui, non, ça me permettra de faire de meilleurs choix par la suite. Nous avons la possibilité de concevoir manuellement de nouveaux vaisseaux dans l'interface concepteur de vaisseaux. Le processus est plutôt simple, mais peut également être totalement automatisé si nous le désirons. Attends, 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 attends. Ici, j'ai fait... Non, j'exploite pas encore ici. Est-ce qu'il y a Lyon ? Ici, j'exploite. J'ai un peu d'énergie pour l'instant. Est-ce que toi, tu ne pourrais pas construire des trucs ? Genre... Attends, genre la planète ici. Construire une station minière. Mais c'est que deux de minerais, c'est nul, ça. Ah, c'est ça, le monde habitable ! Ah oui, là, il y a six. Les enquêtes détaillées menées sur l'Adélique 2 ont révélé que même si elle ne peut actuellement abriter la vie du fait de gaz nocif présent dans son atmosphère, celle-ci pourrait de nouveau devenir respirable. Par un effort de longue haleine, ses composés toxiques pourraient être transformés en élément moins dangereux. Terraformer la planète est en théorie possible, mais nous ne maîtrisons pas encore la technologie qui permettrait de mener à bien cette entreprise monumentale, en un temps qui ne dépasse pas l'entendement ! C'est fascinant. J'aurais dû aller chercher le 6 parce que j'imagine que c'est le même coup d'entretien. Et ici, c'est chez moi. Et ici, qu'est-ce que... Ouais, on va quand même mettre pause de temps en temps. Ah oui, c'est la barre d'espace. Station minière. Station minière. Force dragon. Ah oui, ça, c'est ma flotte. Les flottes militaires utilisées pour protéger votre empire émergeant de toute menace. Ou pour l'étendre par la force, si nous le désirons. Notre capacité navale actuelle est encore limitée, mais elle pourrait être accrue par la découverte de nouvelles technologies, le développement de nouvelles populations ou la construction d'ancrages de bases stellaires. Un commandant peut être nommé à la tête d'une flotte, celui conférant alors une puissance militaire accrue, en plus des avantages habituellement fournis par les personnalités. Nous avons la possibilité de concevoir manuellement de nouveaux vaisseaux. Oui, ça, il m'a dit. Mais Atta, moi, il y a un truc que je veux comprendre. Ah voilà, ça, ça, c'est ma planète habitée. Ah, oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Voici votre monde natal, la capitale de l'Empire. L'onglet aperçu que nous regardons en ce moment fournit une vue d'ensemble des... Il permet par ailleurs de lui définir une désignation si nous le souhaitons ou encore en automatiser la gestion. Nous pouvons, entre autres, y voir le nombre total de districts qu'il peut abriter, le nombre de populations qui y vivent, ainsi que la nourriture et les autres ressources qui sont produites et consommées. Enfin, nous pouvons voir s'il connaît une stabilité basse et si un gouverneur lui a été assigné. C'est lui, le gouverneur. Profession officielle. Ta, 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 ta. Monde natal, unité, emploi précédent, fermier. Éthique militariste. Ça va, on le garde. Monde continental, 100%. Valeur d'habitabilité, 100%. Préférence continentale, 80%. Adaptatif, plus 10%. Esprit colonial, plus 10%. Ok, et voilà les districts. Administration planétaire, bureau administratif. Emploi de bureaucrate, plus 2. Les bureaucrates transforment les biens de consommation en unité. Ah, ok, donc voilà comment on génère de l'unité. Enfin, une des façons de le faire, probablement d'autres. Laboratoire de recherche. Emploi des chercheurs. Et les chercheurs transforment les biens de consommation en recherche. Hum, ok. Donc là, ah, d'accord. Donc là, je suis en positif de plus 25 en recherche physique, 25 en recherche sociétale et 29 en ingénierie. Grâce, notamment à ça. Production estimée des emplois, 16, 16, 16. Entretien estimé des emplois, 4 matières premières. Donc ça... Emplacement constructif, plus 2. Ça, c'est la ville. C'est comme dans Total Warhammer. C'est la ville, ville. Merci Cobra pour les 4 mois. Saberjack, merci pour les 25 mois aussi. Et Borigaya, merci pour l'année. Merci beaucoup. Donc là... Les politiciens transforment les biens de consommation en unité et en service. Les agents de sécurité réduisent la criminalité et sont la base des armées défensives. Ok. Les bureaucrates transforment les biens de consommation en unité. D'accord. Les bureaucrates transforment les biens de consommation en unité alors que les politiciens transforment en unité et en service. Laboratoire de recherche prend les biens de consommation. Mais à chaque fois, c'est biens de consommation. Qui produit les biens de consommation, du coup ? Emploi d'administratif, plus 2. Emploi de commerçant, plus 2. Les administratifs produisent de la valeur commerciale et des services. Les commerçants transforment les biens de consommation en valeur commerciale. Attends, et là, si je veux faire un truc. Alors, le bastion, emploi de soldat, plus 2. Bureau administratif. Biens de consommation, machin. Emploi de métallurgistes. Les métallurgistes transforment des minéraux en alliages. Ouais. Voilà ! Les artisans transforment les minéraux en biens de consommation. Et là, les biens de consommation... Ah oui, les biens de consommation, je suis à plus 7. C'est pas terrible, ça. J'ai un truc qui produit de la bouffe. Attention le chat, préparez-vous, j'ai une question. Est-ce qu'on part sur deux bâtiments ? Un qui fait de la bouffe, un qui fait des biens de consommation. Ça semble être un start correct pour l'instant. Les districts. Ah, oui ! Attends, districts, urbains, les administratifs, produits de valeur commerciale. Ah oui, non, il y a les districts et les bâtiments, c'est pas pareil. Pouette, pouette, pouette ! District industriel, blablabla. District minier, district agricole. District minier, ça fait... Plus 2 logements, emploi de mineurs, plus 2. Les mineurs produisent des mineurs. Elle est où ma population non active, là ? Population actuelle, 31. Mais qui est actif et qui ne l'est pas ? Stabilité, 78%, ok. 10 de service, 5 de logement, bâtiments, plus 5 districts, plus 31. Ah, c'est les districts qui font beaucoup de trucs. Donc les populations en bas. Ah oui ! Ici, il est peut-être de la population de ce monde répartie en classes sociales. Il est possible d'y faire apparaître les divers types d'emplois au sein de chaque classe. Ces emplois nécessitent et produisent diverses ressources, et les populations occupant un emploi ont besoin d'un certain nombre de logements et de services. Si l'un ou l'autre vienne à manquer, cela va réduire le bonheur et la stabilité du monde en sera dégradé. D'accord. Donc ça va taper là-dedans. Gouvernants, spécialistes et ouvriers, d'accord. Donc j'ai 19 de population d'ouvriers, 10 de spécialistes et 2 de gouvernants. Si on était en Belgique, ce serait... 10, 23, 47. Euh... Ok. Et ça c'est quoi ? Ouvriers... Ah bah voilà ! Inemployés, 2. Ouvriers, inemployés, d'accord. Mais emploi disponible, 0. Quand des gens sont inemployés, c'est automatiquement des ouvriers, et puis après éventuellement, ils peuvent passer sur les postes au-dessus. C'est ça l'astuce ? Parce que là, je ne vois pas de spécialistes inemployés ou des trucs comme ça. C'est l'inverse ? T'as des changements de strat, mais c'est hyper lent. Globalement, les chômeurs prennent les emplois dispo. Ah, mais c'est juste que ça me perturbait qu'ils me disent ouvriers, inemployés en fait. Ils précisent bien que c'est ouvrier et c'est le logo ouvrier. Donc j'étais surpris de ne pas avoir d'autres logos pour spécialistes et gouvernants inemployés. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, ça remplit du haut vers le bas ! D'accord ! Donc forcément, ça sera rempli en priorité gouvernants, puis spécialistes, puis le reste en ouvriers. Et si ça déborde, c'est inemployés. Très bien, donc j'ai deux inemployés. Et où est-ce qu'on peut voir la croissance de la population ? Il doit bien avoir un truc comme ça. Avancer de développement 34.6 sur 107.7, 4.9 par mois. Ben voilà ! Le développement d'une nouvelle population sera achevé dans 15 mois. Ben voilà ! Développement brut 3, plus 1,5 grâce aux populations xénophobes. Xénophobes plus 10% ! Ah ben forcément, ça caine plus ! Croissance de base accélérée grâce à l'équilibre entre la population et les capacités de ce monde. Ok. Donc voilà ma croissance. Ok, pour l'instant j'ai que des humains, mais sinon ils me donneraient le détail. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, et là j'ai les détails des différentes ressources, commerçants, métallurgistes... Ah non, des emplois ! Ok, voilà les emplois. Fermier, mineur, technicien, administratif. Ok, 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 ok. Alors, la vue des armées est ici que nous gérons toutes les forces au sol de ce monde. Cet écran indique que la dévastation subie par ce monde, c'est dommage. De nouvelles armées peuvent aussi y être recrutées. En cliquant sur le bouton recruter au centre, les armées défensives sont produites automatiquement par les populations occupant les emplois d'agents de sécurité ou de soldats fournis par le Capitole du Monde, les maisons de loi et les bastions. Ok, donc je pourrais recruter plus de troupes, mais d'accord. Et les possessions... L'écran possession fournit un aperçu de toutes les possessions sur un monde. Il permet aux empires de construire divers bâtiments sur les capitales et colonies mutuelles qui a des conséquences sur des domaines tels que la diplomatie, les renseignements ou la production de ressources. Si elles ont conclu les accords diplomatiques nécessaires, les méga-corporations peuvent ainsi ouvrir des succursales sur des mondes d'autres empires. Comme le sait parfaitement toute la galaxie, ces méga-corporations n'aspirent qu'au bien-être de leurs clients. Bien sûr, bien sûr. Malgré ce qui est souvent rapporté sur les événements du 23e cycle, les suzerains peuvent user des possessions pour renforcer leur emprise sur l'espace de leur dépendance. Bon nombre de ces possessions affectent la loyauté et certaines sont réservées aux dépendances spécialisées. Toute amélioration est aussi accessible depuis cet écran. Ok, là pour l'instant, il n'y a que dalle. Voilà, très bien. On se tracrassera de ce truc-là plus tard. Ok, mais pour l'instant, c'est clair. Population armée et aperçue, c'est clair, c'est clair. Donc là, par exemple, en termes de bouffe, je n'ai pas beaucoup de production de bouffe. Donc moi, si je veux augmenter ce truc-là, parce que pour l'instant, j'ai deux districts sur maximum... 7. Autodésigner, automatisation planétaire. Construire. Construire. Construire un district. Coup 300. Ah bah voilà. Donc là, il va faire un truc de bouffe supplémentaire. Et les bâtiments, tiens. On peut lancer deux constructions en même temps. Fonderie à alliage. Ta ta ta. Emploie des artisans plus deux. Les artisans transforment les minéraux en biens de consommation. Ok, moi je veux ça. Paf. Il le fait ? Ah oui, ok, c'est dans la file de construction. Capteur révèle la présence d'un schéma d'interférence inexpliqué. Va enquêter, tiens maintenant. On va enquêter sur celui-là. Voir ce que ça va donner. Parce que là, j'ai deux vaisseaux scientifiques en train d'explorer. Construction complete. Construction complete ? Mais où ? Ah oui. Station minière. Donc toi, tu vas venir. Là, il y a six de minerais. Construire une station, ça coûte 100 de minerais. Ah, vas-y, c'est gratuit quoi. Donc là, très bien. Ce serait peut-être bien que je lance science sonorisée. L'équipage du Diligent CH est parvenu à isoler un signal incrusté dans un schéma inhabituel d'interférence. Dans le système de Janna. Ce signal est un champ. Pour être plus exact, il s'agit de la mise en son complexe d'une équation mathématique avancée qui ne semble pas vouloir sortir de la tête de l'officier scientifique, Reginald Hutchinson. Ils ont trouvé une musique. Les mecs, ils étaient tous là à bord du vaisseau. Vous croyez que ça signifie quelque chose ? En tout cas, c'est pas mal. Je crois que c'est un signal de paix. Ils l'ont décortiqué. Il est impossible de déterminer qui ou quoi a composé ce champ, même si sa complexité implique un niveau de sophistication technologique incroyable pour tout ce qui concerne les harmonies subspatiales. La géodésique laisse penser que l'origine du signal se trouve en dehors de notre galaxie. Curieux. Attends, vaisseau, machin. Et si je vais là ? Ah oui, je vois les trucs en train d'être construits. Qu'est-ce que c'est ça ? Population inemployée. Attendez, ça va venir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, le chat va pouvoir respirer à nouveau. C'est à partir de l'écran technologie. C'est à partir de l'écran technologie que nous dirigeons nos efforts de recherche. Les technologies appartiennent à trois champs différents, chacun proposant habituellement trois options de recherche. Nommé un directeur scientifique permettra d'accélérer les recherches. Ce n'est évidemment pas obligatoire, mais très fortement recommandé. Par ailleurs, le trait de toute personnalité ayant reçu un poste accorde le plus souvent d'autres avantages. Ok. Bah tiens, toi, tu ne sers à rien. Le dirigeant qui rentre dans le bureau du mec. Tiens, toi, tu ne sers à rien. C'est-à-dire que monsieur Maff, je... Non, tu ne sers à rien. Allez, tu vas là-bas. Le dirigeant scientifique pour les vaisseaux scientifiques, compétences archéologiques plus un. Chance de découvrir des anomalies plus 10%. Vitesse d'enquête sur les anomalies plus 10%. Ok. Et ça, c'est quoi ? Éthique militariste. Éthique xénophobe. Éthique xénophobe. Ok, d'ailleurs, il y a un thème quand même. Cette personnalité peut être recrutée. Elle va coûter 100 de maintenance et 2 d'unité par mois. D'accord, mais... Ça commence à ne pas faire beaucoup, ça. La différence entre la folie et le génie, c'est la découverte. Ah. Ministre d'État, ça, on n'y est pas encore. Donc, ici, sélectionner une recherche. Donc ça, c'est les recherches... Sciences physiques, sciences sociales, ingénierie. Sélectionner une recherche. Théorie quantique, recherche... Scientifique par les chercheurs, plus 20%. Permet le composant laser bleu. Plus puissant que les lasers rouges, ces variations bleues émettent des radiations électromagnétiques et une longueur d'onde qui semble bleue ou violette. Pour la plupart des organiques. Ok. Donc, des meilleurs canons, quoi. Réacteurs à fusion, les procédés de fusion nucléaire génèrent énormément d'énergie pour les vaisseaux sans la plupart des risques associés à la fission. Recherche scientifique par les chercheurs, plus 20%. Mais ça, c'est pour accélérer le truc. Ah, vas-y, commence par ça, alors. Sélectionner une recherche pour ça. Construction de bases stellaires, compagnie commerçante extraplanétaire. Bureau d'une organisation non gouvernementale dédiée au développement du commerce interstellaire. Produit une valeur commerciale de 2 par carrefour commercial. D'accord. Production de nourriture. Production de nourriture par les fermiers, plus 20%. et par les bases stellaires, plus 10%. Capacité navale grâce aux emplois de soldats, plus 2. Dégâts infligés par les armées défensives, plus 33%. Je prends la bouffe ! Permet les composants blindage cerramo-métallique. Ok. Plus de blindage pour les vaisseaux. Production de stations minières, plus 10%. Construction de bases stellaires, zone minière, plus 10%. Raffinerie de nébuleuse, ok. Et production de minéraux. Production minérale de mineurs, plus 20%. Minéraux de construction de bases stellaires, plus 10%. Ok, accélère les minerais. Ok, je vais prendre ça. Tout ça se fait en parallèle ou en cascade ? On va voir. En parallèle. C'est vraiment des trucs complètement séparés. En cascade parallèle. Ouais, voilà. L'onglet Personnalité fournit un aperçu de toutes les personnalités qui permet de les recruter, les congédier ou les gérer de manière générale. La classe d'une personnalité détermine les fonctions qu'elle peut exercer dans l'Empire et quels postes elle peut occuper au Conseil. Le vivier de personnalités pouvant être recrutés est renouvelé périodiquement. Mieux vaut donc garder un oeil dessus pour surveiller les choix qui s'offrent à vous. Seul un nombre limité de personnalités peut être recruté. Dépasser ce plafond accroît de manière importante le coût de leur maintenance et réduit l'expérience qu'elles peuvent engranger. Il est donc conseillé d'éviter les personnalités inoccupées ou faisant doublons. Oui. Ah, d'accord. Donc là, il y en a qui ne foutent rien. Il vaut mieux les employer à quelque chose ou les virer. Incorruptible. C'est quoi ça ? Directeur scientifique attend sa nomination à un poste. Comment ça ? Comment ça il attend sa nomination ? Tradition. L'écran de tradition affiche les divers arbres de tradition qui s'offrent à notre empire. Un arbre de tradition doit être adopté avant que les traditions de constituant puissent l'être à leur tour. Adoptez un arbre de tradition ou une tradition spécifique à un certain coût d'unité, ce prix s'accroissant à mesure que davantage de traditions sont adoptées et que l'empire se développe. Cliquez sur choisir pour sélectionner votre premier arbre. C'est choisir ! D'accord. Adaptabilité, diplomatie, découverte, domination, négoce, harmonie, expansion, hostilité ! Saisir l'occasion face à un nombre toujours plus grand de nos adversaires, nous restons unis. Ça fait quoi ? Adoptez des traditions de hostilité, plafond des officiels plus 0,5 par rival, plafond de commandant plus 0,5 par rival, plafond de scientifique plus 0,5 par rival. Ok ! Il y en a d'autres, non ? Je suis pas d'accord. Bloquer les projets de quiconque s'oppose à nous peut être aussi satisfaisant que faire avancer les siens. Accomplir des choses dans la vie, franchement, c'est satisfaisant. Mais empêcher les autres d'accomplir des trucs, franchement, c'est bien aussi. Poids diplomatique en cas d'opposition, résolution plus 50%. Adoptez des traditions d'hostilité, qu'est-ce qu'il veut ? Signal de détresse. Les premiers balayages ont permis de repérer un signal irrégulier, ressemblant beaucoup à nos propres signaux de détresse. Ah, c'est encore une anomalie, ça. Ah, va enquêter. Suprématie, subterfuge, prospérité politique. Expert de la construction spatiale, vitesse de construction des vaisseaux, plus 25%. Manœuvre militaire, limite de commandement des flottes, plus 20, plafond de commandant, plus 1, niveau de compétence... Oh, les flottes ! Oh, moi, je veux des flottes gigantesques ! Qui s'affrontent ! Synthétisme, résilience, cybernétique, génétique, psionisme. Oh, les psykers ! Non, je veux suprématie, moi. Force écrasante. Dégats causés par les bombardements orbitaux, plus 20%. Oui, je veux ça ! Ah, attends, quoi ? Je peux en avoir autant que ça ? Ah, mais ça coûte de l'unité à chaque fois. Et l'unité, j'en ai 1800. Et je suis à plus 19 pour l'instant, c'est pas non plus incroyable. Oui, mais je veux bien le... Il est où, l'hostilité, là ? Un signal que nous avons intercepté est un appel de détresse provenant d'un vaisseau en orbite de l'A2Liq3. Il ne présente aucune signature thermique et semble à la dérive. Un projet spécial a été lancé pour savoir ce qu'il est advenu de son équipage. Lancer le projet vaisseau en détresse. Vous voulez vraiment adopter tradition d'hostilité ? Oui ! Voilà ! Voulez-vous vraiment adopter ? Ah, il faut acheter encore ça ! Vitesse de construction des vaisseaux. Oui ! J'achète ! Oh, ça coûte cher ! Ah oui, ça servait à air ! Chaque monde dispose de particularités géographiques qui sont parfois bloquées, ce qui empêche leur exploitation. Déblayer un bloqueur prend du temps et a un coût en énergie et en minéraux. Mais l'espace ainsi libéré en vaut la peine. De nombreux bloqueurs requièrent des technologies spécifiques avant de pouvoir être déblayés. Mais nous pourrons nous occuper de ceux de notre monde natal dès que nous aurons suffisamment de crédit. Ok, attends, donc si je comprends bien. C'est ça les bloqueurs ? Ah non, c'est là les bloqueurs ! C'est les trucs hachurés là ! Attends, 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 attends. Ce monde compte actuellement deux districts générateurs sur six. Quatre districts générateurs peuvent encore être construits si leurs bloqueurs sont déblayés. C'est les trucs hachurés qui permettront d'avoir des places en plus. Dans le bouton particularité, tu peux voir les bloqueurs. Par... Particularité. Mais là, de toute façon, j'ai pas encore tout construit, donc ça sert à rien. Mais du coup, après, je pourrais. Friche industrielle, désolé. Nombre maximum de districts, moins 1. Ah voilà, p'tain stylé ! Ah, il y a tellement de trucs ! Attends, moi, je veux coloniser ça. Ah ! Mais il y a plein de places ! Alors, pas pour tout. En termes agricoles, c'est pas terrible celui-là. Il y a trois places, il y a trois emplacements. Pas trop de minerais non plus. Alors, par contre, district urbain, incroyable. District industriel, incroyable. District générateur, bof. Mais c'est trop bien. Et pas beaucoup de bloqueurs, apparemment. Mais du coup, c'est pas un monde qui va me générer beaucoup de bouffe. Après, le premier monde peut me générer de la bouffe. On peut faire ça. Donc là, par exemple, je pourrais très bien dire... Est-ce que je peux demander d'en faire plusieurs ? Bah voilà ! Je lui demande de me faire plusieurs districts de nourriture. Ah oui ! Mais alors après, est-ce que j'aurai assez de population pour s'occuper de ça ? Attends. Ah, attends un peu. Hein ? Ah, ça réduit la place des autres ! Ah, c'est parce que je spécialise trop le monde ! À moins qu'il y ait moyen d'augmenter le nombre de districts avec certains de ces bâtiments. Pas des bureaucrates, maintenance, production, entretien, production, les métallurgistes, les métallurgistes, maintenance, limite par monde, blablabla. Enfin, ok. Donc oui, si je veux spécialiser... Ah oui, mais alors ça va bouffer des places partout. On peut pas ré-étendre ça ? Ouais, enlever les bloqueurs, mais ça va... Là, par exemple, j'ai pas grand-chose. « Districts urbains et industriels sont aussi nombreux que la taille de tout le monde. Seules la nourriture, etc. sont limitées par les ressources disponibles. » Hmm. Oui, il faut voir macro, c'est-à-dire que si je bourre la nourriture ici, sachant que je peux pas bourrer la nourriture dans l'autre, ça reste... Ça reste ok. De toute façon, c'est vrai que les ressources sont partagées. Vas-y, je fais deux districts agricoles. Ah oui, mais je voulais voir pour la population. Ah ouais, parce que là, j'ai pas de population... Donc alors, attends. Annule celui-là, mais on va laisser faire l'autre. Alors, du coup, moi, ça me dirait bien de faire un petit... Un petit vaisseau colonial. Fais un petit vaisseau colonial. Hein ? Ah, il est en train de le faire. On va aller chercher la deuxième planète. Attends, parce que... Oh là là, mais du coup, il y a tellement de choses à faire. Attends. Ici. Station minière, vaisseau de construction. Tu peux venir faire un truc ici ? Ah non. Ok, là, j'ai récupéré ça. J'ai récupéré ça. Construire une station minière. Attends, quoi ? Ah oui, pour récupérer l'énergie. Euh... Non, peut-être pas. Mais... Bah si. Vas-y, construis-la. Euh... Bah, il me faudrait un deuxième truc de construction, en fait. Corvette, vaisseau scientifique, vaisseau constructeur. Vas-y, fais-moi un truc comme ça. Tradition disponible. Attends, oui, mais... Minute ! Plafond des officiels, plus 0,5 par rival. Si une rivale nous surpasse militairement, coût de construction des vaisseaux, moins 10%. Vitesse de construction des vaisseaux, plus 10%. Je sens que ça va être utile, ça. 600 balles ! Mais... Vous croyez que l'unité, ça pousse sur les arbres ? Système reconnu. Construction complete. Wouhou ! Oh, il y a air. Ah oui, attends, ils en sont où, mes vaisseaux, là ? Attends, c'est quoi, ça ? 3 dans le système tournbillon, recherche en ingénierie. Ah, on a le résumé. Oh, oui, oui, oui. Très bien, le résumé, là. Excellent. Les colons ont tous été transférés sur le nouveau vaisseau colonial et le capitaine a annoncé que tous les systèmes étaient opérationnels. Nous vivons un moment historique ! Vaisseau colonial, il est là. Ah oui, on peut tout gérer depuis l'écran macro, c'est beaucoup trop bien, ça. Coloniser la planète. Nous avons un vaisseau de colonisation et nous avons trouvé au moins un candidat approprié pour un truc, oui, mais c'est bon, je viens de le faire. Ah, il est là, l'autre. Oh, trop bien le fait qu'on ait autant de détails mais en même temps un peu moins sur ce panneau-là. Science Division reporte un nouveau breakthrough. Ah ! D'accord ! Donc moi, je suis en train d'analyser au poil de cul pour voir ce que je vais faire sur deux planètes alors qu'en fait, dans 5 minutes, j'en aurai 60. Oui, je comprends pourquoi il me propose de les gérer automatiquement. Les canopées denses de Poa III cachent ce que Shota Yamada qui commande le vagabond CH qualifie de proto-civilisation. L'espèce anthropoïde qui a constitué cette société embryonnaire est encore loin d'avoir subi tout le chemin de l'évolution mais l'ordre social qu'elle a mis en place semble être permis par le développement d'un langage intelligible et d'une pensée abstraite. Il s'agit donc de faire de ces êtres des sujets d'expérimentation des technologies développés pour permettre une évolution accélérée. Nous devrions garder ça à l'esprit. Nous devrions garder ça à l'esprit. Maintenant, sortez de mon bureau, j'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Nous devrions finir de pouvoir provoluer vers ces êtres, vers la conscience et l'intelligence ou ce qui passe pour de l'intelligence parmi les organiques. Il serait peut-être sage de garder un oeil sur vos recherches pour les diriger vers des déclics épigénétiques. Oui, j'ai colonisé. Notre vaisseau de colonisation s'est posé à l'embouchure de l'immense delta d'un des continents de la Cousinade. C'est un grand moment pour l'humanité. Cette région tempérée et forestière constitue un premier site d'atterrissage idéal. Le vaisseau abrite désormais le siège administratif de la nouvelle colonie et le cœur de son réacteur est sur le point d'être retiré pour alimenter provisoirement la colonie. des centaines de petites tentes et d'abris préfabriqués poussent comme des champignons autour de l'imposante coque du vaisseau spatial et les colons commencent à débarquer en ombre. La première ville humaine d'un monde alien. Parfait. Alors ici, je veux quoi ? Des gâts ? Recherche par les chercheurs plus 20%. Bah oui, je veux ça, moi. Oh, c'est immense. Ah oui ! La division de sciences reporte un nouveau breakthrough. Vaisseau de construction. Ouais, vas-y, j'ai pas le temps, moi. Construire des stations minières, construire une base avant-poste. Oh, mais attends, faut que je vois où je veux qu'il aille. Attends, pause. Donc ici, il y a deux d'énergie et deux de valeur commerciale. Là, il y a quatre d'énergie, quatre d'énergie. Là, il y a cinq de minerais et deux d'énergie. Énergie, j'ai plus 86. Minerais, j'ai plus 45. Alors après, pour avoir des biens de consommation, il me faut du minerai. Alors, attendez. Donc, on est d'accord, confirmez-moi un truc. On est d'accord que la totalité du minerai que je possède, quand j'ai une planète qui transforme du minerai en matière première, on s'en tape de savoir ce qui est produit dans le truc local, quoi. Ça va puiser dans le stock total. On s'en fout du reste. Ouais, c'est ça. Donc, d'accord. Donc, il va m'en falloir quand même pas mal, quoi, si je veux pouvoir suivre. Et après ça, pour fabriquer des alliages, il me faut des minerais aussi. Donc, minerais, c'est super important. Donc, toi, viens me faire un avant-poste ici. D'accord. Merci, Monsieur Snake pour les 21 mois. Merci, Titan pour les 10 mois aussi. Et Pedro, les Esquimaux, merci pour les 10 mois. Merci à Cobra pour les 4 mois également. Relevé énergétique. Nous avons détecté en provenant de cette planète des émissions d'énergie aussi brèves qu'inhabituelles. Il peut très bien s'agir d'un problème lié à nos systèmes, mais cela peut être tout autre chose. Ouais, enquête. Enquête, enquête. Alliage, nerfs de la guerre. Ah yes. Regarde tes alertes en haut à gauche. Oui, mais minutes ! J'essaye de prendre le temps de comprendre, bordel. Soyez patient. Non ! Je veux que tu cliques sur l'icône sur laquelle j'aurais cliqué il y a déjà 10 minutes parce que je connais tout le jeu, bordel. Fais comme moi ! Détendez-vous, détendez-vous. Prenez un petit coca. Un petit coca. Un petit café. Un petit massage thaïlandais. Quelque chose. Ne vous en faites pas. Ça va bien se passer. Non, mais ici, c'est pas grave. Tradition disponible. Je sais bien qu'il y a des traditions disponibles. Mais je vais pas dépenser de l'argent à ça maintenant. Prenez un doigt. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, mais à chaque fois que je clique sur un panneau, je mets 3 minutes pour essayer de comprendre ce qui se passe et les tenants et aboutissants du truc. Je peux pas aller plus vite que la musique. Vous vous êtes déjà à vouloir que j'optimise mon cheminement ? Mais, mais, il vient de perdre 10 minutes à ne pas faire de recherche ! Soit. Donc. Ah oui, il y a lui, le directeur scientifique attend sa nomination à un poste. Ça veut dire quoi ? C'est lui qui veut ça ? Scientifique militariste originaire d'unité. Parce que lui, il est occupé. il en a un de poste. Il est directeur scientifique. C'est quoi ? Il est directeur, mais fait rien à côté comme être dans un vaisseau. Attends, mais lui, il est... Oh là là, je le confonds alors. C'est pas lui qui est... Ah, c'est pas lui ! Ah oui, il a un chignon. Ok, il est directeur scientifique, mais il est pour dans un vaisseau. Troisième vaisseau scientifique ? Ou alors... Ou alors... Attends, il est où le panneau de ça ? Gestion sociétale, gouvernement, personnalité. Ah, je peux pas l'affecter à quelque chose depuis ici ? Bah, un nouveau vaisseau scientifique alors. Il faut justement bien tout lire pour les premières parties pour pas être surchargé. Oui, oui, bien sûr ! Dans les jeux... Dans les jeux velus comme ça, comme les 4X, ce genre de trucs, moi, c'est toujours pareil. La première partie que je fais, je sais très bien que... au bout d'un certain temps, en fait, je l'arrête et je relance une partie. Mais la première partie a juste pour objectif de prendre le temps de lire les choses et de comprendre comment fonctionne chaque rouage, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'en fout de savoir que ça fait un moment que j'ai pas fait de recherche ou pas fait de machin. On s'en tape. L'important, c'est que je comprenne petit à petit chaque... les panneaux. Enfin, c'est même pas que comprendre quel panneau sert à cliquer sur quoi, machin, c'est même plutôt essayer de comprendre comment faire pour s'étendre correctement et quels seront les besoins à satisfaire, etc. Petit à petit. Mais pour l'instant, on s'en fout de savoir ce que je vais lancer comme recherche ou ce que je vais faire comme machin bidule. C'est pas une partie qui a pour vocation à durer, c'est une partie qui a pour vocation à comprendre. C'est pas pareil. Acquérir de la data, exactement. Bon, alors, je vais faire... Je vais essayer faire un vaisseau scientifique pour l'occuper, le gars. si c'est ce qu'il veut. Vaisseau scientifique. Oui, surtout qu'il fait rien, lui. Alors, si je fais une corvette, ça fait quoi en termes d'entretien ? Attends, il dit-vous l'entretien. Expert de la construction spatiale, moins 10%. Ok, ça, c'est les coûts. Taille du vaisseau 1, point de coque 200, blindage 100, dégâts, vitesse, étourdissement, bouclier, taux de rechargement des boucliers, temps de construction, répression de la piraterie, capacité PRL. Il n'y a pas d'entretien. On peut le voir dans le designer de vaisseau. Il y a un designer de vaisseau ? Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je ne peux pas ouvrir ? Directement sur le modèle dans la ligne à gauche ? Ah non, 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 non. Mais si je clique dessus, ça le lance, c'est tout. La barre à gauche avec les vaisseaux. Gestion des flottes. C'est ça ? Ah oui, là, je peux créer une nouvelle flotte. Dans la fenêtre, gestion des flottes, nous pouvons gérer des modèles pour les flottes militaires. En mesure que nos flottes seront plus importantes, ces modèles permettront de gagner du temps en commandant des vaisseaux de remplacement pour toute perte subie. copier le modèle, machin. Il y a un autre truc ou pas ? Contact, découverte, revendication. Tour renforcé, vaisseau. Ajout d'un vaisseau. Donc là, on a la flotte Force Dragon. Ajout d'un vaisseau. Corvette. À nouveau, ça fait... Corvette. Meilleur automatiquement. comment ça. Ah, concepteur de vaisseau. Ok. Oh. Non. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ah. c'est Noël. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non mais ok. Putain, mais c'est trop bien. Ça, c'est quoi ? Ah, le laser rouge, le fameux truc que je pouvais améliorer pour faire des lasers bleus. Donc en fait, une fois que le laser bleu était débloqué, il aurait fallu que j'aille concevoir un nouveau type de vaisseau avec les lasers bleus. Waouh ! Missile nucléaire, machin. Attends. Le S. On a un truc à chaque fois S, M, L. Je suppose small, medium, large. Et donc, il y a trois emplacements small. C'est bien cela. Il y a un mode d'upgrade auto quand même. Oui, si tu ne veux pas, si tu ne veux pas, c'est optionnel. C'est génial en plus. C'est possible, mais c'est optionnel. Tu n'es pas obligé de le faire. L'IA peut le faire tout seul. C'est trop cool. Conducteur de masse. Oui, moi, je veux le détail de ça. Lanceur de projectiles électromagnétiques utilisant des aimants pour projeter leur salve performante à très haute vitesse. Attends, mais du coup, ça, c'est le type de corvette que j'ai actuellement. C'est ça, la vampire. Attends, elle est où, ma flotte ? Ça, c'est une flotte. Vampire, vampire, vampire. Oui, c'est ça, c'est le type que j'ai pour l'instant. Ok, bon, ça ne sert pas à grand-chose d'en faire d'autres pour l'instant puisque ce ne serait pas très différent de celle que j'ai. Mais quel zizir, quoi ! Ouah, tout ce qu'il y a à faire. Merci Absolute Shot. Il fallait 27 mois. C'est le début de l'impérium. C'est le début de la fin, ouais. Système reconnu. Ok. Mauvais soin scientifique est là. Ah non, 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 je plaisantais. Comment c'est ? Je suis perdu, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais construire un vaisseau scientifique. Non, ça c'est fait. Ah, station de recherche. Ah oui, là, il y a une station de recherche. Permette de collecter des données physiques, sociétales et d'ingénierie. Yes, c'est juste. J'en ai pas encore fait deuxième, ça. Station minière, station minière. Moi, ce que je veux, c'est les... Attends, c'est quoi l'icône des vaisseaux de construction ? Ah ok, c'est en noir. Donc là, si je lui demande de faire une station de recherche. Attends. Non mais... Attends, quoi ? Il va aller construire une station de recherche là ? Il n'y a pas de ressources ici qui peuvent être collectées par une station de recherche. Ah d'accord. Pas de ressources ici pour une station de recherche. Là, il y a une station minière. Pas de ressources ici qui peuvent être collectées par une station de recherche. Attends, si je clique là-dessus, ça met en surbrillance... Est-ce que ça met en surbrillance les endroits où il y a la possibilité de le faire ? Il existe des modes de refondre pour faire du 40k sur Stellaris. Apparemment, oui. Il paraît que oui. Quand il y a une ressource de recherche, tu vois l'icône comme pour les minerais. Ah d'accord. Donc, attends. C'est quoi ça ? Donc ici, par exemple... Ah oui, donc en fait, ça par exemple, ce genre de truc, il y a R quoi, là-dedans. Pour l'instant, il n'a rien découvert de très intéressant. Ici, c'est un peu vide quoi. À part le 3 d'énergie, il n'y a pas grand-chose quoi. C'est un peu nul. Ici, à l'inverse, il y a des choses. Inversion magnétique. Alors que le diligent CH était en train d'observer le champ magnétique de Afchenan 2 s'est complètement inversé. Ce phénomène rare a interchangé la position des pôles magnétiques de la planète. Par chance, tout cela a été enregistré par les capteurs du vaisseau fournissant ainsi de précieuses informations à nos scientifiques. Alors ça, c'est chez moi. Ici, par exemple. Vaisseau en détresse. Ah, c'est le truc que j'avais laissé derrière moi et que j'avais dit non, non, on verra plus tard. Donc là, par exemple, il n'y a pas de station de recherche possible à construire, si je comprends bien. Ni de station de minerais. Là, j'ai mon vaisseau scientifique qui explore. Là, j'ai une planète qui est potentiellement colonisable, mais qui pour l'instant n'est pas habitable. Monde tropical. Seuls les mondes se trouvant dans notre espace peuvent être colonisés. Ah non, si, il est colonisable, mais simplement, je n'ai pas revendiqué l'endroit. On ne peut pas forcément voir plus tard, parfois c'est limité dans le temps. Ah bon ? Inconnu, inconnu. Ok, ok, ok. Eh oui, ma planète, moi, la cousinade. Pour aider au mieux notre nouvelle colonie à se développer, nous devrions envisager de recruter un gouverneur planétaire qui pourrait superviser les opérations sur place. La plupart de nos mondes n'auront aucunement besoin d'être administrés de la sorte et bénéficieront à la place d'un avantage dépendant de notre régime politique. Mais pour quelques mondes particulièrement favorisés, un gouverneur peut constituer un avantage tout à fait bienvenu. Les gouverneurs peuvent avoir divers effets, la plupart positifs, sur les mondes qu'ils administrent. Ceux-ci dépendent de leurs traits, de leurs niveaux de compétences. Il y a un gouverneur ici. Ah, il n'a pas fini. Oh la vache, c'est long. Ah oui, ils sont seulement en train de construire les habitats. Ils ont débarqué, mais voilà. Mais c'est rare alors les endroits où on peut faire des stations minières ou des stations de recherche. Enfin, les stations minières, pas tellement, mais... Alors, ok. Ah oui, ici, j'ai des trucs. Production énergie, permet le composant déflecteur amélioré, permet de décret subventionné énergétique. Donc là, production énergétique, technicien plus 20%. Imaginons que je fais ça pour améliorer le composant déflecteur amélioré. Délectionner une recherche, permet le bâtiment ferme hydroponique. Ah, un nouveau bâtiment recherche... Euh, quoi ? Sociétal ! Ah bah oui, c'est le même que les deux autres. Ah oui. Personnalité inoccupée. Oui, oui, oui. Ça vient, ça vient. Bah tiens, il est ici mon truc, justement. directeur scientifique. Voilà, vas-y. Allez, hein. Bonne chance. Tiens, la surunité, est-ce que j'ai des choses à faire, du coup ? Euh... Vraient peut-être que j'augmente la production d'alliages, non ? Là, ça va faire quoi, ça ? Les mineurs produisent des minerais. District industriel qui transforme les minéraux en biens de consommation et les métallurgistes transforment les minéraux en alliages. Donc ça, je produis des biens de consommation et des alliages. Ouais, enquête, ça. On va en faire un, mais je voudrais bien refaire du coup maintenant ça. Et en termes de population, ça dit quoi ? Personne n'est inoccupé, mais bon, allons-y pour ça. C'est quoi, ça ? Lancer la priorité. Opportunité sans fin, durée du lancement 189 mois, bonheur des populations plus 4%, modificateur d'une fois lancé, bonheur des populations citoyennes plus 10%, durée d'application 10 ans. Et ça a un coût ? Les décrets. L'onglet politique couvre l'ensemble des politiques gouvernementales ainsi que les décrets s'appliquant dans tout l'espace de l'Empire. Ils peuvent être promulgués en dépensant une part de nos ressources. Toute politique offre souvent un certain nombre de choix, même si ces derniers peuvent être limités par nos technologies ou nos décrets. Ceux-ci ont un coût de maintenance mensuel soit financé par des fonds pour le décret soit payé en unité, parfois par d'autres ressources. L'astéroïde H4 2079 et les débris qui l'entourent proviennent vraisemblablement d'une ancienne planète. Nous avons trouvé en son cœur des traces de minéraux extrêmement précieux ainsi que des éléments tendant à prouver la présence d'anciennes anciennes de bactéries qui n'ont toutefois pas survécu dans le vide de l'espace. Quoi qu'il en soit, cela prouve que le corps céleste abritait autrefois en lui la promesse de la vie. Étonnant ! Ancienne planète plus 5 de minerais. Entre-moi où c'est ? Attends, faut qu'on envoie un truc là ? Dis donc. Ah ouais, mais faut que j'étende moi ! Oh là là ! Construis-moi un avant-poste là-bas. Euh... Ah oui, je suis allé là-bas ! Et là, je pourrais avoir de l'énergie. Construire une station minière. C'est vrai qu'il faut vraiment regarder régulièrement cette carte-là, ça permet de voir beaucoup mieux où on en est, quoi. La cousina dans le système a été fondée. Bah voilà ! Notre première colonie extrasolaire ! Ainsi, si notre monde natal se met à s'embraser spontanément, nos espèces ne disparaîtront plus complètement. C'est une pensée réconfortante, n'est-ce pas ? Bien sûr, des milliards et des milliards de morts, mais notre espèce survivra ! Oh ! Que c'est réjouissant ! Commencez à recruter les gens tout de suite qu'on peut sacrifier, les mecs. Ok, donc c'est parti. Là, on part de zéro. Mais attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris, moi, ça. District urbain. D'accord, j'ai de la place là-dedans. Mais lui, par exemple, si je construis... Ok, ça baisse des places dans le district industriel, mais pas dans les autres. Attends. 14. Nombre maximal de districts, 14. Particularité du monde, moins 2. Donc, c'est ça. Au total, j'ai 14 places. Ah, attends, 14 places, mais qui sont divisées sur ces deux-là. Oui, j'ai au max 14 tuiles, mais ces trois-là ont l'air d'être indépendants, en fait. District générateur, district minier, district agricole, ils ont l'air indépendants. C'est un nombre de districts max partagés entre toutes les SP. Pourquoi ceux-là n'ont pas l'air de diminuer, en fait ? Il n'y a pas un truc district... Non, non, non. Leur max est plus bas. Comment ça, plus bas ? Il diminue d'abord le plus important. Hein ? 14 en tout. Si tu construis 14 logements, tu ne pourras plus faire des fermes. Ah, d'accord, j'ai compris. Il y en a 14 en tout, mais, à cause des particularités de la planète, je ne peux pas faire, quoi qu'il arrive, plus de 3 agricoles. Donc, si je fais 3 agricoles, forcément, vu qu'il y a beaucoup de place pour faire de l'urbain, mais d'office, ça va taper dedans directement dès que j'en fais un, mais pas forcément là-dedans. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris. Putain, c'est stylé ! Donc, oui, effectivement, le district urbain, c'est logique, je peux l'agrandir autant qu'il y a de place sur la planète. Donc, ce n'est pas dépendant des spécificités de la planète, alors que ça, c'est par rapport aux spécificités de la planète. Ok, ah putain, c'est bien fichu. Ah oui, oui, les technologies, j'imagine bien que ça permettra de réaugmenter un petit peu ou de rendre plus efficace ou de... Et puis, il y a les tuiles qu'on peut déblayer là. Attends, particularité. What ? Ah voilà, montagne infranchissable. Technologie manquante, resurfaçage planétaire. Et ça me libérerait deux districts. Bah les deux qui sont bloqués, j'en ai 16 au total. Ok. Ça, c'est trop cool. Et donc là, qu'est-ce que je fais moi ? Là, ça fait des logements, emplacement constructible plus un, emploi administratif plus un. Mais là, j'imagine que je n'ai pas énormément de population dispo, quoi. Je n'ai personne qui soit inemployé. 14 services fournis. Consommation brute de service 5, service consommé par un de population 1. Les emplacements bleus te donnent des emplacements de construction de bâtiments. Ah oui, oui, oui. Bon, attends, du coup, ça, ça va augmenter emplacement constructible plus un. Donc, c'est quand même intéressant de commencer systématiquement un peu par là, quand même. vas-y, on va voir, je vais essayer de comprendre. On va faire ça, voir ce que ça fait exactement. Ça va, ça va assez vite. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire au début ? Allô ? Canons électromagnétiques. Vitesse de construction planétaire plus 25%, production de stations minières plus 10%. Je prends ça. Dans les bâtiments... Bastion du roi... Vous êtes en train de lire un panneau en voici 2+. Trop excité, le truc. Nous avons détecté la présence d'une civilisation alien pré-spatiale sur l'Endula 2, le système de l'Endula. Il apparaît évident qu'elle maîtrise la puissance de l'atome et il est possible que les armes nucléaires prolifèrent au sein de ces états-nations. Nombreux et divisés, le risque qu'elles s'autodétruisent de façon soudaine est élevé. Nous devrions envisager la construction d'un poste d'observation au-dessus de ce monde afin d'étudier de plus près. Comment ça ? Les postes d'observation, nous avons détecté une société pré-PRL. PRL, c'est les seaux spatiaux, les voyages spatiaux. Je ne sais plus ce que c'est l'acronyme, mais c'est ça. En gros, c'est une civilisation qui est sur sa planète mais qui n'est pas encore capable d'aller dans l'espace. S'il lui manque encore la technologie qui nous permet de parcourir la galaxie, il y a malgré tout beaucoup à gagner de ces aliens que nous choisissons d'étudier leur culture ou de les asservir. Si nous souhaitons les observer en supposant qu'ils se trouvent dans notre espace, nous devrions construire un poste d'observation en orbite autour de leur monde natal. Si nous souhaitons les envahir, si nous souhaitons plutôt envahir celui-ci, tout ce que cela nécessite est de lever les troupes. Il faut dire que leur chance de pouvoir nous résister sont ridiculement proches de zéro. Ok. Nouvelle de la découverte d'une espèce pré-PRL montrant des signes. Déconcertant ! Un profond sentiment de malaise imprègne le débat public. Ok, ils sont là. Mais attends, non, 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 remets pause. Cette civilisation a avancé jusqu'à l'équivalent de l'âge de l'atome. Ah, ça serait dommage de tout virer maintenant. Mais c'est quoi ? C'est quoi comme espèce ? Attends, comment je vois ce que c'est leur espèce ? Je suppose que c'est des aliens, ça peut pas être des humains. Si, ça peut être des humains. Merci Twin pour les 29 mois. Tu vois, c'est quoi ? Euh... Du... On voit ça où. Mais c'est où ? Clique sur la flèche des catégories. La flèche des catégories. Et on va... Ah, fonjoïde ! Mais il doit y avoir plus simple pour savoir de quelle espèce il s'agit quand même. Bah, en gros, c'est des fonjoïdes. Ils sont pas comme nous, ceux-là. On va quand même pas commencer à cohabiter avec des lichens. L'écran des espèces dresse la liste de tous les êtres intelligents rencontrés permettant d'afficher les espèces. Ah, ils les ont pas classés dans les espèces intelligentes ! Pour ne voir que les habitants de l'Empire ou au contraire tous ceux qui sont connus dans la galaxie. Si nous en avons les moyens et la technologie, il est possible de modifier ici les traits des espèces. Provoluer les créatures préconscientes, définir des droits par défaut de toutes nos populations ou au contraire définir des droits particuliers pour chacune des espèces de nos citoyens. Attends... Quoi ? On peut modifier l'évolution d'une civilisation qui est pas encore très avancée ? Modifier leur destin pour qu'ils deviennent des esclaves, des stagiaires mais heureux de leur sort ? On peut faire ça ? Mais c'est ouf ! Définir les droits. Non mais ça, c'est l'espèce humaine. Attends, il disait on peut voir les espèces genre pas que les nôtres. Appliquer un modèle, machin génétique. Il peut même réduire en esclavage certaines espèces. Oh là là là, mais il est infini ce jeu. Les droits des espèces sont définis par défaut. Droits par défaut. Voir les espèces... Ah voilà, Empire, Galaxy. Ah bon ? Mais pourquoi il voit pas les fongiques ? Parce que j'ai pas encore construit de station d'observation ? Alors attends... Euh... Qui est le plus près ? Toi t'es là ? Toi t'es là ? Mais c'est pas loin ça. Merde, ils sont où ? Là. Bah lui, il est pas loin. Construire poste d'observation. Cette planète ne se trouve pas dans notre espace. Donc d'abord, construire un avant-poste. Quoi ? Le système de l'endule-là n'a pas été totalement reconnu. Ah, bon d'accord. Alors commençons par là. Tu peux même dévorer en étant xénophobe des aliens. Putain, mais tous les trucs qu'il y a moyen de faire, c'est incroyable. Au cours de la reconnaissance de l'endule 4A, le lumineux CH a découvert des traces d'une nouvelle ressource stratégique surnommée Zro. Cet aérosol extrêmement rare est constitué de particules exotiques. Il a été déposé sur un certain nombre de mondes par les météorites qui s'y sont écrasés. Mais sa véritable origine demeure un mystère. S'il est ingéré par des individus au pouvoir psy-onique, il semble agir comme une drogue très puissante et addictive qui améliore les capacités psy. Si nous ne possédons pas encore les moyens d'extraire cette ressource, nous devrions sérieusement réfléchir à établir notre contrôle sur ce système et son exploitation future. Bah oui, c'est prévu. Ah oui, il a encore du taf. De toute façon, je veux ce système rien que pour recherche en physique. Ah, mais là, je vais pouvoir faire un laboratoire de recherche. Voilà. Et ça me donnera des recherches en physique d'ailleurs. C'est précis comme truc. Bon là, il m'emmerde toujours avec ça, mais je ne m'intéresse pas. Dites, je ne vais pas assez vite, moi. Je pourrais m'étendre vachement plus vite que ça en réalité. Je pourrais déjà lâcher un deuxième vaisseau colonial, non ? Alors, oui, et en même temps, si je fais un vaisseau colonial, est-ce que j'ai assez de population à foutre là-dedans ? C'est peut-être ça qui va me bloquer, moi. Ah oui, il a de la bouffe, j'en ai à crever. De l'énergie, tout va bien. Du minerai, ok. En fait, pour l'instant, j'ai construit des trucs qui me rapportent différentes ressources, mais je ne les exploite pas encore trop. Ça ne coûte pas de population. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils mettent dans les vaisseaux, alors ? Ça ne coûte pas de population. Ça te donne 1 de population automatiquement en colonisant une planète. Ah ouais ! Ça coûte juste des ressources. Bah, j'en ai plein. Et j'avais trouvé un monde habitable en plus. Là. Ah, quoi ? Ils sont où mes vaisseaux scientifiques ? Il y en a un là. Attends, abandonne ce truc. Ouh là là là, c'est pas à côté. Ou à moins que... Ah non, il y en a un autre là. Système de... Ouh là là. T'as trouvé ? émet des... D'étranges vagues magnétiques ne ressemblant à rien de ce que nous avons pu rencontrer jusqu'à présent. Presque comme si elle tentait de communiquer avec nous. Étudier ce phénomène inhabituel est évidemment recommandé. Nous pourrions bien avoir rencontré le cas extraordinaire d'une forme de vie faisant la taille d'une lune. Quoi ? Ah bon ? Bah allons lui dire bonjour. Peut-être qu'elle veut qu'on lui gratte l'oreille. Mais attends, il a été exploré celui-là ou pas ? Comment je vois s'il a été exploré d'ailleurs ? Inconnu. Comment je... Comment j'ai l'info s'il a... D'accord, inconnu, ok, mais là, comment j'ai la confirmation qu'il a été scanné en totalité ? Le nom du système est affiché en blanc. Ah oui, il est grisé quand ce n'est pas le cas. D'accord. Donc je peux envoyer un vaisseau de construction là-bas, sans souci. Bah tiens, justement, j'en ai un là. Clac. Construire un avant-poste. Euh... Anomalie found. Attends, c'est où la production des trucs ? Euh... Technologie, gestion sociétale, gestion des flottes ? Non. Ressources stratégiques découvertes. Cristaux rares, nanana, ok. Euh... Force dragon, greffon, nanana, voilà, vaisseau colonial, ok. Je ne voyais pas où il était. Donc greffon, voilà, c'est lui. là, je voudrais qu'il aille ici. Ok, normalement, là, il y va. Oula, oula, attendez ! Coloniser la planète, ce monde est difficilement habitable pour l'espèce choisie. La colonisation reste possible, mais toutes les populations vont subir un coût d'entretien plus élevé. Ah merde ! Attends, non, non, on va trouver autre chose. Venons d'entrer en contact avec de misérieux aliens dans le système de Arus. S'ils possèdent le moindre langage, nous devrions le déchiffrer afin d'évaluer ce qu'ils veulent. Nous avons enregistré un premier contact. Rapport de contact alien. Unité vient d'apprendre que des vaisseaux aliens parcouraient l'espace. Cela met donc un terme à une première partie de l'histoire de la communauté humaine qui s'était prise à rêver constituer un empire stellaire. Puissance militaire, 1800. D'accord. Et moi, j'ai quoi ? Attends, puissance militaire, eux, ils ont 1800. pour parler. On peut lancer la construction. Mais c'est quoi l'entretien ? Dans ce panneau-là, je ne vois pas l'entretien des vaisseaux. Ça me perturbe. C'est où ? Entretien dans le concepteur de vaisseaux. Attends. Gestion des flottes. Attends. Non. Ajouter un modèle de vaisseau à la flotte. Ah oui, oui, ok. Nouveau modèle. Je veux une corvette. Pourquoi je ne la vois pas ? Rôle du vaisseau. Destructeur. Ah ok, il pré-configure le truc. D'accord. Donc là, il me propose quoi ? Laser rouge, laser rouge et missile nucléaire. Parce que moi, j'ai fait des recherches pour avoir des meilleurs trucs. Système radar, propulseur chimique. Hyper propulseur. Et c'est où l'entretien ? Entretien. 0.44 d'énergie et 0.11 de... Ah oui, ce n'est pas beaucoup. Oui, après, j'ai plus 22. Ah oui, non, mais je peux en faire plein. Réacteur à fission. Alimentation générée, 75. Attends, elle est où, le... Alimentation, 40. Donc par exemple, si je mets... Si je mets... Où est-ce que je vois les... Si je mets un deuxième missile. Ok, l'alimentation est passée à plus 35. Si je mets un laser rouge, 30. Là, je n'ai plus de place. Type explosive, emplacement de composants, retomplis, dégâts 16 à 24, refroidissement 8.50. Et la corvette vampire, c'est quoi ? C'est catapulte électromagnétique et un missile nucléaire. Ok, bah alors, on va faire... On va faire ça, on va faire un truc... Je ne sais pas, moi, je teste. Conducteur de masse. Passer sur l'icône de la taille pour obtenir des détails. Attendez. Ah ! Je viens de comprendre ! En fait, il existe... D'accord ! En fait, il existe trois tailles différentes. Ça, ça veut dire qu'il existe trois tailles différentes de conducteur de masse. Mais vu que les emplacements de la corvette, ce ne sont que des small, ce sera automatiquement des small, avec donc les stats de la version small. C'est ça ? Oui, c'est ça ! D'accord ! Donc là, ça, ça veut dire... Ok, donc c'est ici que je dois mettre ma souris si je veux les informations du truc par rapport à ça. type cinétique. Cinétique, petit emplacement de composants, dégâts 5 à 16, refroidissement 2.9, précision 75%, ciblage 50%, portée 0 à 50, dégâts moyens. Dommage au bouclier, plus 50%. Missile nucléaire. Il doit partir loin, ça, non ? Point de coque 3, blindage 3. Ah oui, il ne faut pas qu'il se fasse détruire. Lui aussi, il a des points de coque parce qu'il peut se faire détruire en vol. Pénétration des boucliers, plus 100%. Ah oui, d'accord, ça ignore les boucliers. Explosifs, emplacement de composants pour torpilles, dégâts 16 à 24. Pour comparaison, lui, il fait dégâts 5 à 16. Ok. Précision 100%, mais il faut juste qu'il ne se fasse pas intercepter, quoi. Et le laser, dommage au bouclier, moins 50%, mais dommage au blindage, plus 50%. D'accord. Donc, le conducteur de masse, c'est très bien pour détruire les boucliers. Le laser rouge et un mélange de laser rouge et de missiles nucléaires, ça va être très bien pour détruire la coque. Et d'ailleurs, le missile va passer à travers le bouclier, donc il faut un petit mélange des deux, quoi. Ok, 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 je vois, je vois, je vois, je vois. Donc, il faut essayer de faire des rôles un peu différents. Et par contre, pour les spécialités là-dedans, petit blindage, nano-composite, petit déflecteur, solidité des boucliers augmentés, point de blindage plus 100, point de blindage plus 100. Et là, on a quoi ? Alimentation consommée, 10. Propulseur chimique, c'est simple. Hein ? Quoi ? Hein ? C'est quoi, ça ? Pourquoi il le met là ? Il peut changer le type d'emplacement, en cliquant sur Interceptor en haut. Ouh là, attends ! Interceptor ou proue, emplacement d'armes. Voilà, des trucs nouveaux, 2 small et un A. Alors le A, c'est ça, clique pour afficher la liste des composants. Impulseur, c'est le seul truc dont je dispose. Les systèmes de génération de puissance supplémentaire permettent un accroissement de l'efficacité des réacteurs des vaisseaux. Passez sur l'icône de la taille pour obtenir les détails. Alimentation générée, 20. D'accord, je peux avoir plus d'alimentation générée. Ah, c'est une amélioration supplémentaire que je peux choisir parmi certaines qu'il y a. C'est des améliorations, tu n'en as qu'une. Donc je peux en activer une seule. Alimentation générée, 75. Alimentation consommée, 10. Opportunité de désengagement, plus 1. Alimentation consommée, 10. Alimentation consommée, 5. Portée de détection des hyperlignes, 2. Portée du capteur, 1. Propulseur chimique. Générer la propulsion pour aller plus vite. Ok, bah imaginons qu'on prenne ça. Attends, essayons l'autre là avec la proue. Clac. Euh non, ça. L'impulseur. Oh, c'est quoi ça ? Batterie, sentinelle de défense rapprochée. Sentinelle de défense rapprochée. Alimentation consommée, 5. Défense rapprochée. Dommage au bouclier, moins 75%. Pénétration de blindage, plus 25%. Dommage au blindage, plus 100%. Défense rapprochée. Ah ok, un truc de combat rapprochée. Et batterie. Pénétration des boucliers, dommage au bouclier, dommage au blindage, moins 75%. Défense rapprochée, cinétique. Donc là, c'est des vaisseaux qui vont devoir s'approcher très près. Antimissile. Euh, où ça ? Défense rapprochée, cinétique. Défense rapprochée, énergie. Raffroidissement, prédiction, ciblage, portée, dégâts moyens. Ah non, mais toutes les armes sont potentiellement capables de tirer sur des... sur des missiles. Contre-mesure destinée à parer les attaques de missiles et à parer de combat. Ah oui, d'accord, ok, il faut d'abord aller voir là. Montée sur des coques est souvent essentielle aux vaisseaux plus imposants et plus lents. Ok, d'accord, donc éventuellement, ce truc-là peut tirer sur les vaisseaux adverses, mais c'est avant tout des vaisseaux de protection. Bon, ça peut peut-être être intéressant, j'en sais rien. Bon, écoutez, je suis là pour tester. Et les batteries de canons tirant des salves d'obus explosifs à courte portée particulièrement dangereux pour les vaisseaux d'attaque ennemis tout en offrant une certaine défense contre les missiles. Ah, ok. On va mettre la défense antimissile, puis on va mettre... Conducteur de masse et un missile nucléaire. Et ensuite, on va mettre deux de blindage et des déflecteurs. Ça sera le vaisseau de cac. Sauvegarder. Donc, là maintenant, c'est pas ça que je veux. Ah, voilà. Donc, ce que je veux maintenant, Corvette classe cac. Voilà, on lance la prod. Un peu de tout. Enfin, un peu des deux que j'ai fait pour l'instant. Bon, il n'y a pas énormément de trucs, mais l'aile de vaisseau a été ajoutée à votre base de données. Voilà. Anomalie, toi tu enquêtes. Premier contact, nous avons enregistré un premier contact avec une entité inconnue. Oh là là. Nous pouvons en apprendre davantage sur cette entité en procédant à un premier contact. Nous devons affecter un émissaire à cette mission qui travaillera à établir des communications et à déchiffrer la langue. Oui. Donc, il faut que je prenne quelqu'un qui ne fout rien et que je l'envoie là-bas. Ministre d'Etat, il faudrait quand même prendre quelqu'un là, non ? Disponible. Voilà. Capacité navale grâce aux emplois de soldats plus 2, dégâts infligés par les armées défensives plus de 33%, compagnie commerciale extraplanétaire, vitesse de développement des populations plus 10%. Ah ouais, on joue ça moi. Ok. J'ai tellement de ressources. C'est parce que je ne fais rien avec collision avec un astéroïde. À un moment indéterminé durant le dernier millénaire, un imposant astéroïde riche en minéraux est entré en collision avec Flestia 1, ce qui a dû avoir des conséquences considérables. Aux alentours de cratères, la planète abonde désormais en minéraux. Ajoute plus 3 sur Flestia. Nice. Euh... Euh... Ok. Oui, donc là j'ai ça. Très bien. Euh... Transforme les minéraux en alliages. Produisez ! Je veux des districts miniers que les flammes de l'industrie se répandent ! Et faites un peu de nourriture aussi. Mangez des pommes. Nouveau trait. Reginald Hutchinson vient de recevoir le trait Expertise en informatique. Très bien. Oula oula. Et sur unité... Euh... De la bouffe. Je suis à quoi ? J'en ai plein de la bouffe. Énergie. Je suis bien aussi. Ce que nous avions au départ pris pour une tentative délibérée d'entrer en contact avec nous s'est avéré être un phénomène certes inhabituel mais totalement naturel. Les vagues magnétiques émanant de... Une fois étudiées et éditées de manière appropriée peuvent ressembler à une discussion. Ou même un chant mais ne sont aucunement créés par un être conscient. Certains scientifiques pourtant trouvent tout cela entraînant. Il serait possible de tirer parti de ce phénomène. Par exemple en permettant à des artistes ou des personnalités de monter à bord d'une station conçue spécifiquement pour capter ces signaux et en faire une musique relaxante. Euh... Autant ils trouvent cela entraînant. Ouais mais dites-leur d'arrêter la coke ! Ok. Donc ici qu'est-ce que je pourrais faire par exemple ? Bon je sais pas je vais rien faire de particulier en ce moment je vais plutôt je vais plutôt essayer de faire un... Attends. Mes vaisseaux de construction. zones de reproduction Les systèmes de Amor Alveo à première vue dégagent une nette impression d'hostilité. Aucun de ces mondes n'est habitable soit qu'ils aient été écrasés par la chaleur dégagée par les trois étoiles du système ou dépourvus de vie du fait de puissantes tempêtes solaires. Malgré tout le système semble habiter par au moins une forme de vie qui s'y trouve très représentée d'imposants organismes spatiaux qui volaient en groupe entre l'intérieur chaud du système et la grande géante gazeuse un peu plus éloignée selon ce qui semble constituer un rituel de reproduction complexe. Il est difficile de dire quelles raisons ont poussé ces créatures à choisir ce système inhospitalier mais quoi qu'il en soit elles ont l'air fermement décidées à le protéger et déjà s'approchent du diligent séhage de manière hostile. Hein ? Ressources stratégiques ? Ouais, ouais. Vaisseau allié... Hein ? Hein ? Hein ? Combien ? Mille, deux, mille, trois... C'est des flottes ? C'était des flottes ? Ça vaut combien une corvette ? Ah ! Je suis déjà passé à 841 quand même. Ouais, mais j'ai fait presque tout là. Là, les ressources, ça va toujours mais juste, il va falloir plus d'alliages, quoi. Produisez ! Qu'est-ce que c'est ? Attendez ! Attendez ! Une minute ! Mais qu'est-ce... Mais faut le camp ! Euh... Ok, ils peuvent venir que par là. Donc, attendez ! Mesures d'urgence ! Vaisseau de... Mon vaisseau de... Erf ! De construction. Là. Paf ! Tu vas construire... Construction automatisée. Construire un poste d'observation. Recherche. Chantier stellaire. Je peux rien faire ? Attends, là, j'ai une nouvelle base stellaire mais je peux rien produire dedans. Comment ça ? J'ai rien... Aucune plateforme de défense. Tout améliorer. Ah oui, mais il manque les trucs. Plateforme de défense. Mais attends, mais c'est la seule chose qu'il peut produire. Il peut pas produire de... De vaisseau, lui ? Pourquoi il peut pas produire de vaisseau ? Il lui manque... Il lui manque un module de construction, c'est ça ? Si je prends la mienne... Ah oui, voilà. Chantier spatial. Carrefour commercial. Ok, d'accord, c'est donc ça. Mais alors... Comment je le dote de ça ? Pourquoi il l'a pas ? Faut l'améliorer. Mais oui, mais comment ? Cet emplacement de module est indisponible pour l'instant. Améliorer la base, telle l'air permettra d'en utiliser de nouveau. Ah voilà, améliorer. D'accord, il manque des alliages. D'accord ! Ah oui, ok, donc très bien. Je prends conscience de la nécessité absolue de faire rapidement des alliages, en effet. Donc là, par exemple, j'ai plus 33 trucs, mais plus 20 d'alliages, il m'en faudrait plus. Vitesse de reconnaissance, production des stations de recherche. Acteur à fusion. Donc, 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 donc. Mes deux planètes, là, unités pour l'instant, est-ce qu'ils construisent encore ? Non, pas vraiment. Mais là, j'ai pas des emplois... Enfin, j'ai pas des postes vacants. Il me reste que deux emplacements. Bah vas-y, fais-moi du district industriel, alors. Tac, tac. 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 Faut que tu sélectionnes et cliques dans le système avec les ressources nombre en blanc et construirent dans ton empire. Ouais, mais non, 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 pas encore. Mais oui, c'est ça. Si je fais des districts, mais que j'ai personne pour y bosser, on s'en fout. Mais attends, parce que là, je pense que pour l'instant, ma production, elle doit être trop faible à cause de ça. Attends, comment je vois ça, moi ? Là, je vois que j'ai pas de population inemployée. OK, mais où est-ce qu'il me dit qu'il y a des trucs manquants ? J'ai l'impression qu'il me dit pas, ça. J'ai l'impression qu'il m'affiche pas qu'il manque de la population. Attends, oui, là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il va me dire ? En fait, il me dit 19. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me dise, par exemple... Ah, voilà ! 8 sur 10, 3 sur 5. OK, donc là, il me manque 2 et là, il me manque 2 aussi. Ah, voilà, OK, voilà. C'est cette info-là que je cherchais. Le bonhomme avec le casque jaune. Ah, oui, il y a ça aussi, d'accord. Et là, j'ai le détail. Très bien, donc là, j'ai le détail et j'ai l'information ici aussi. OK, c'est ça que je cherchais. OK, très bien, donc là, c'est bon. Donc, ça me dit que j'ai 4 de population... Enfin, j'ai 4 emplois qui sont non utilisés. Et est-ce qu'il me dit l'effet... Non, pas spécialement. Je ne me dis pas spécialement l'effet, mais par contre, ici... Bon, ben, je sais que je ne suis pas au max, quoi. Donc, ça ne sert à rien de construire encore ici. Par contre, il n'y a pas moyen de faire... À la cousine... Ah, voilà, c'est plus simple. La cousinade. Alors, la cousinade, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, pareil, j'ai des postes vacants. Oh, ben, merde, alors ! Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Très bien. Donc, pour l'instant, ce n'est pas trop la peine de se tracasser de ce genre de truc. Toi ! Non, toi ! Parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de... Là, il y a une autre planète potentiellement habitable ! Et elle est verte. Monde continentale, 90%. Ah ben, voilà ! Oui, mais après, la flotte de saloperie, là, elle va forcément arriver par ici. Elle va forcément arriver par ici. Et eux aussi ! Oh ! Ils viennent de... Construire des stations minières. Euh... Non, attends. Moi, ce que je veux, c'est plus de... Oh, la boucle ! Oh, la boucle ! Moi, ce que je veux, c'est plus d'alliages. Mais, pour avoir des alliages, il me faut... Les alliages, ça ne fonctionnera que sur les planètes. Attends, mais donc... Bon, vous, de toute façon, vous vous cassez là-bas. Mon vaisseau de construction qui fait... Attends... J'ai du mal avec les logos, encore. Ok, lui, il ne fait rien. Toi, tu vas venir ici. Et tu vas faire un avant-poste. Géothermie. Le martèlement régulier observé depuis l'espace provient d'immenses extracteurs géothermiques en fin de vie. Construites puis abandonnées dans un lointain passé. Ces vastes batteries à l'agonie continuent malgré tout à pomper des fluides surchauffés dans les profondeurs de la planète. Leurs condensateurs de stockage sont tous délabrés, mais leur énergie peut encore être siphonnée. Excellent. Et ici, la station qui me permet de faire quelques trucs que je pourrais améliorer. Mais non, mais franchement, c'est un point de défense que je dois garder, ça, en vrai. Donc, par exemple, la flotte. Ça y est, j'ai 1000 ! J'ai 1000 de dégâts ! Faudra que je fasse ça, hein. Oh, regardez le voilà ! Putain, c'est incroyable, le zoom des zooms. Bon, mais attends, la flotte que j'ai, moi, du coup. Science Division report success. C'est un jeu 4x à l'échelle intergalactique, mais tu peux zoomer jusque sur ta flotte. J'avais oublié à quel point c'est incroyable ! Reduction de station minière plus 10%. Oui. Ils ont l'air de se tenir tranquille, les autres. Attends, mais ils bougent pas, eux ? Mais ça veut dire que ce truc-là, là, 3000... Bah, 3000, moi, j'ai une flotte... Force Dragon, 1500. Ça augmente. Enfin, on est encore loin des 3000, mais... Qu'est-ce qu'il y a, ici ? Ils vont pas bouger. Merci, Lins, pour les 14 mois. Mais il y a eux, en fait, qui pourraient venir, peut-être. Enfin, je sais pas. Le vaisseau colonial... Ok, il est parti là-bas. Ah bah voilà, c'est bon. Donc, mon petit vaisseau colonial... Là. Ah bah allez. Coloniser. Nous venons d'entrer en contact avec de misérieux aliens. Encore ? Le système de Seb la frite. Oh merde. Voilà. Et là, on a un monde complètement habitable. Donc, ce sera mieux, quoi. Ok, donc là, je peux voir que la cousinade, ça construit. Ça construit. Ça construit quoi ? District minier. Mais non, mais on s'en fout. Il me manque si population ! Ok, finis ton truc. Mais voilà, cousinade prime. C'est quoi le 2 qui est là ? Pourquoi il y a un 2 ? Ah, c'est parce qu'il y a un... Un dirigeant local. Merci, Linz. Merci, Twin, pour les 29 mois aussi. Sauf quelques rares exceptions. Les flottes hostiles neutres ne bougent jamais de leur système. Ah d'accord, si je veux m'installer, il faut purger, quoi. Oh, je veux voir ça, moi. Mais il va me falloir tellement plus de... Bon, pour l'instant, je suis toujours en production positive d'alliages. Là, il y a des ressources. Il y a du minerai et tout. Oh là, il y a plein de trucs. Oh oui, mais chaque fois, ça consomme des alliages. C'est terrible. Cela dit... Ça consomme pas énormément non plus, quoi. Ici, c'est quoi ? C'est ma flotte. Elle est à combien, là ? Elle est à combien, ici ? La taille de la flotte ! Elle est à 1900, ça augmente, hein ? Récon pass, complète. Mineur de l'espace. Mais c'est quoi, ça ? Pourquoi il m'amène ici ? Qu'est-ce qu'il veut ? Aucun décret promulgué. Ah, c'était ça qu'il voulait. Philosophie de la guerre. Guerre sans restriction. La guerre est un plat savoureux qu'il convient de déguster. Nous avons détecté en présence des civilisations aliens pré-spatiales. Ah ouais, ouais, d'accord. Faut que je m'occupe de l'autre, d'ailleurs. La guerre est un plat savoureux. Aucune restriction sur les revendications des systèmes. Fortifier la frontière. Changer de politique. La défense de nos systèmes est évidemment cruciale. Ce décret permettra d'assigner des ressources supplémentaires à cette fin. Vitesse d'amélioration des bases stellaires plus 50%. Capacité en base stellaire plus 2. Ah. Expansionniste. Coup de construction des avant-postes, moins de 10%. Oh, il y a tellement de trucs. Attends, quoi ? Dans chaque truc, je peux faire une modification. Esclavage. Prohibé, autorisé. Ah oui, d'accord. Pour chaque catégorie, je peux décider ce que je veux comme orientation. Qu'est-ce que je veux comme type de vassalité ? Est-ce que je veux qu'elle soit oppressive, équilibrée, bienveillante ? Ok. Mais alors, attends, pourquoi il me dit... Attends. Priorité du conseil prête. La priorité du conseil peut être lancée. Bah ouais, mais... Bonheur des populations, machin. Cliquez pour afficher l'analyse. Nous avons découvert une anomalie. Dans un autre, les vaisseaux scientifiques feront des découvertes en reconnaissant des mondes aliens. Un scientifique peut mener des recherches... Mais je sais ça. Attends. Et là, du coup, hop, il est parti pour la priorité. Et maintenant, je peux en choisir une autre. Démonstration de force. Influence max tirée de la projection des forces plus 0,25. Évolution de la lassitude de guerre moins 5%. Attractivité de l'éthique militariste plus 10%. Influence max tirée de la projection des forces plus 1. Évolution de la lassitude de guerre moins 20%. Ah oui, une fois lancée. Ah oui, d'accord, pendant que ça se prépare et puis après, une fois que c'est lancé. Vitesse de développement des populations plus 5%. Ah ça, ça m'intéresse. Attractivité de l'éthique xénophobe plus 10%. Modificateur une fois lancé. Vitesse de population plus 10%. Stabilité plus 10, scriptage plus 2. Unité mensuelle plus 10%. Non, moi, je veux ça, moi. Vitesse de développement des populations. Je veux ça. Ok, je comprends. Ah, monsieur Barbote, merci pour les 10 mois. Enfin, il découvre ce jeu. Mais oui. Merci Malenarion pour les 35 mois. Si je lui donne des tentacules au cerveau. Ah ouais, mais quel bonheur. Ah, pour le moment, j'accroche beaucoup. J'accroche beaucoup, beaucoup. C'est quoi ça ? Site archéologique découvert. Difficulté 4, atroce. Super. Oui, ça fait un peu des nœuds dans le cerveau. Mais franchement, c'est trop cool. Attends, attends, pause. J'ai un vaisseau de construction ici qui fait R. Je comprends pas à quoi ça sert de cliquer sur ces trucs. Si je clique sur construire une station minière et que je reprends, il va s'y mettre. Non, c'est juste que ça me les met en surbrillance et c'est tout. Ah, attends. Ah non, il bouge. Alors que je lui ai rien demandé. Attends, quoi ? Il va où, là ? Ligue d'Ora est plus efficace. Ah, c'est la même chose. Et là, c'est la fameuse civilisation... Attends, moi, c'est ça que je veux. Elle est où ? Ils sont où, les champignons, là ? C'est eux ? Ouais, c'est eux, les fonjoïdes. Donc, toi, ce que je veux, c'est faire un poste d'observation. Merci, Lonnie Wolf pour les deux mois. Et merci, Hydre pour les 14 mois. Ensuite, cliquez sur un système que tu veux miner. Ah oui, d'accord, mais avec le clic droit, à chaque fois, ça s'adapte. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Donc là, je vais observer ça. Et voir ce qu'on peut en faire. La flotte, elle a fini... Elle est à... 1900, ça ne bouge plus. J'ai encore une production d'alliages qui est correcte. Donc, en fait, je peux encore faire des vaisseaux. Hop, on relance un peu la prod. Parce que ça va mieux du côté des villes. Notre tout nouveau poste d'observation est entré en service et va entrer dans sa mission. Du moins, tant que le degré de perception de cette civilisation pré-PRL reste faible. Une fois qu'elle aura atteint le degré maximal de perception, elle ne pourra plus être observée. Toutefois, nous pourrons alors entamer des contacts avec elle sous forme d'action diplomatique. Si notre politique d'interférence avec les pré-PRL le permet, nous pouvons alors choisir de nous révéler dès ce moment à elle. Ok. Nouvelle faction a récemment suscité une certaine adhésion sur la scène politique sur la communauté humaine. Elle s'est elle-même donné le nom de « Strengths for Contest Coalition Make Great Again ». Ses membres nous poussent à affirmer notre domination militaire sur le reste de la galaxie. Une faction mécontente risque de nous causer des ennuis. Mais toutes celles qui approuveront les actions du gouvernement pourront s'avérer fort utiles. « Permet le développement des bloqueurs jungle denses. » « Permet le développement des bloqueurs varec toxiques. » « Je ne sais pas. Permet le bâtiment ferme hydroponique. » « Production 10 de nourriture. » « Vas-y. » « Make a wall in space again. » Merci Kikor pour les 15 boîtiers en 2. On doit devoir jouer à Stellaris Patron. Alors tu penses quoi du jeu ? Pour l'instant c'est assez la régalade. Pour l'instant c'est vraiment la régalade. J'accroche beaucoup. Tu sens le potentiel du jeu et en plus... Enfin il a l'air de cocher pas mal de cases qui me plaisent bien. Il y a un système qui est pas mal ici. Les enquêtes on est d'accord qu'en fait on a quasiment intérêt à faire systématiquement... Plus systématiquement ça quoi. Oui je sais j'ai plein de bouffe et alors ? C'est quoi ça ? Politique. Ah ça y est il y a des factions, il y a des mouvements politiques qui se font. Oh là là ! L'écran des factions offre un aperçu des tendances politiques au sein de la population. Soyez bien conscients qu'elles remouent du climat sociopolitique peuvent donner naissance à des factions. C'est là que vous pouvez trouver des informations sur l'importance des factions, leur attractivité pour les populations et leur approbation. Les factions ont des questions qui déterminent leur approbation générale. Et les politiques et actions du gouvernement peuvent les mécontenter ou les satisfaire. Et susciter dans ce dernier cas davantage... Des unités ? La puissance de ces factions et la nature de leurs questions peuvent évoluer selon les circonstances. Mais gardez bien à l'esprit que le bonheur d'une population est déterminé en partie par l'approbation de la faction à laquelle elle appartient. Il est aussi possible de gérer les factions afin de manipuler les relations entre elles et le gouvernement en allant jusqu'à adopter les éthiques d'une faction particulièrement puissante. Oh là là ! C'est... D'accord ! Là, je vous avoue qu'il va bientôt être minuit, que ça fait un moment que j'essaye d'absorber, que jusqu'ici ça va. Mais là, à ce que je viens de lire, mon cerveau il a fait... Ce qui signifie... En langage de cerveau de maf... On verra plus tard. Intéressant ! C'est assez non ! C'est ça ! Non mais il y a déjà tellement de trucs à absorber en vrai ! T'es l'une éponge, il va falloir sécher un peu avant de resservir ! Exactement ! Exactement ! Il va falloir faire de la place. Voilà ! Je viens d'effacer tous les rendez-vous médicaux des enfants pour les six prochains mois. On peut reprendre ! Médiculosité 2, très bien, très bien ! Ah oui, c'est la stade d'après ! Quel enfant ! Construction complete ! Alors, attends... Il a fini la flotte ? Force Dragon, 30 sur 30... Force Sphinx ! Je suis arrivé au max ! 2100, 350 pour Force Sphinx. J'ai un poste à pourvoir. Pour les flottes militaires, portée des armes des vaisseaux, plus 20%, chance de désengagement, plus 20%. Devoir, honneur et gloire pour l'Imperium ! Évidemment. Force Sphinx. Je ne peux pas augmenter la taille de la force directement via ça. Transférer des vaisseaux, diviser la flotte. Base d'attache ? Non, cliquer une base d'attache pour cette flotte. Gestionnaire des flottes, démanteler. Si je vais dans le gestionnaire des flottes, alors ? Mettre à jour, mettre à jour, détail de vaisseau. Mais comment euh... Attends, mettre à jour. Comment ça mettre à jour, ça veut dire quoi ? Hein ? Je ne comprends pas ce qu'il fait là. T'appuie sur les plus à côté des vaisseaux. Augmenter le nombre de vaisseaux de ce modèle. Ah ! Et s'il n'était pas proche de la station de construction, qu'est-ce qu'il ferait ? Il retournerait à la station de construction la plus proche pour pouvoir construire ? Ou alors, il recevrait des vaisseaux automatiquement depuis la station éloignée ? Les vaisseaux arrivent jusqu'à toi. Oh, putain, c'est trop bien ! Prenons tout ce que nous pouvons, contentons-nous d'observer ? Les signes de vie observés dans l'atmosphère toxique de Miltar 2B sont en fait de gigantesques machines semi-organiques. Cette industrie alien encore opérationnelle semble être la cause de l'emprisonnement de l'atmosphère. Aucune autre preuve de vie n'a été repérée à la surface de la Lune. Et les créateurs de ces machines doivent les avoir laissées fonctionner sans surveillance. Il est difficile de dire quel état leur objet met l'étude de leur fabrication. Permettait sans doute de faire avancer les recherches en ingénierie. Attends, j'ai fermé le truc, mais c'est pas grave. Ce que je vais demander, c'est... Attends, vaisseau. La flotte sphinx. Je lui ai demandé d'aller là. La force dragon, je lui ai demandé d'aller là aussi. Et la force sphinx. L'ancien portail subspatial a été localisé à proximité de Vortex Rébellien. Il semble avoir été construit entièrement par le microscopique Nanite de conception inconnue. Ouais, attends, attends, attends. Ah oui, mais c'est uniquement des corvettes classe CAC. Moi, je veux pas que ça dans la flotte quand même. Tout renforcer et cliquer pour renforcer toutes les flottes au maximum de leur capacité. Ah oui, oui, mais attends. Ouais, ça, tu peux enquêter systématiquement. J'aurais dû mettre plusieurs d'autres sortes. Ah oui ! Ajout d'un vaisseau. Ah, c'est sa corvette. Ah oui, ok. Mais j'ai assez de ressources pour faire tout ça. Limite de commandement insuffisante pour ajouter ce vaisseau. Et donc là, ici. Y'a pas de fil d'attente. Ah, après, il faut faire renforcer. Laser bleu. Donc là, il faut que je clique sur tout renforcer. Ok, là c'est parti. Donc là, il va faire ce que je lui ai demandé. Détail du vaisseau. Et alors, si je fais... Et si je fais une modification, par exemple, de la corvette classe vampire ? Est-ce qu'elle va se mettre à jour dans toutes les flottes ? Ah oui ! Ah oui ! D'accord. Donc là, voilà. Lui, il produit. Et là, j'imagine qu'on doit voir des vaisseaux se balader. C'est hallucinant, les détails de gestion qu'ils ont fait. N'empêche, le jeu est extrêmement bien pensé en termes d'interface et de... Enfin, le quality of life, putain, est solide. Tout ce à quoi ils ont pensé, le fait qu'on peut renforcer une armée loin du point de construction et qu'automatiquement, les unités vont jusque-là et tout, mais que ça prend du temps. Enfin, c'est hyper bien pensé, quoi. Ça coûte généralement pas mal d'alliages. Ouais, ouais, ouais. Stockage de ressources pleines. Ah bon ? Ok. Choisir le montant à acheter, choisir le montant à vendre. Oh ! Ah, moi, je veux bien, mais euh... Quoi ? Ça augmente pas, là ? Ah si. Marché intérieur. Oh, mais du coup, je pourrais acheter de l'alliage. Si j'achète de l'alliage... Attends, c'était dans quoi, ça ? Journal, gouvernement, machin. Contact, planificateur, planète, espèce, planification, technologie, gestion sociétale, gouvernement, journal de bord. Marché. Ah ouais, mais nickel, c'est aussi simple que ça. Donc là, des flottes, je peux en faire, quoi. Mais moi, je veux des trucs plus gros. Attends. 12 sur 30. 12 sur 30, mais il y en a qui arrivent, là, non ? Science Division, report success. Il y en a qui vont arriver, là. Nous pouvons actuellement nous permettre de renforcer 10 vaisseaux. Taille de la flotte, 46. Taille de la flotte après renforce, 56. Capacité navale, 60. Hein ? Je n'ai pas compris, là. Il n'était pas au max. Plus j'ai cher du marché, plus c'est cher. Oui, 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 ça, 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 j'ai compris, ça, j'ai compris. Tu n'avais pas assez de ressources tout à l'heure. Ah, d'accord. Mais attends, pourquoi il me dit 16 sur 30 ? Ok, d'accord. Et après, il me disait... Attends, capacité navale, 47 sur 60. Comment ça, sur 60 ? Ce n'est pas 30. Ah non, en tout. En tout, en tout, en tout, en tout. Ok, c'est mon total. 1100, 2100. Ok, j'aurai 4000. Capacité navale, grâce aux emplois de soldats, plus 2. Suscite un gain réduit d'unité. Unité mensuelle, plus 5%. Permet de décret additionnel. Coût en énergie et non en unité. Attends, je vais prendre ça, toi. Point de coque des corvettes. Permet de composants canons électromagnétiques. Attends, les points de coque. Renforts en route. Eh bien, voilà. Stockage. Non, mais attends, attends, attends. Bon, il faut que je regarde un peu mes villes, là, parce que... N'importe quoi. Il se passe quoi, là ? Population inemployée. Ah ! Bah, très bien. Bah, tiens, ça tombe bien. Il me faut de l'alliage. Il me faut de l'alliage, il me faut de l'alliage. Ici. Tiens, ça veut dire quoi, cette icône ? De nouveau, bâtiments peuvent être érigés sur ce monde. Certains bloqueurs qui nous empêchent d'en exploiter les ressources peuvent être déblayés. Ah ! Je vais entrer en contact avec de mystérieux aliens. Alors là, il y a les bloqueurs, c'est les particularités. Bah, voilà. Si j'ai ce qu'il faut, je peux les enlever, donc je vais les enlever. Mais bon, en même temps, la population, pour l'instant, de toute façon, il me manque toujours 2. Ici, il me manque toujours 4. Et ici, j'ai 1 inemployé, mais je vais faire un district. Ça, ça consomme de la population aussi. Emploi de bureaucrate, plus 2. Ah oui, 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 oui. Plus 3 de bouffe. Production estimée des emplois, 11 alliages. Entretien estimé des emplois, 12 de minerais. Fondria alliage, vas-y. On va essayer d'augmenter ça. Ils ont repensé tout le système de gestion 2-3 fois maintenant, c'est trop bien fait. Ah oui, je comprends. À la sortie du jeu, c'était pas du tout comme ça, en fait. Enfin, pas du tout. Il y avait beaucoup de trucs modifiés. C'est ça l'avantage de ce genre de jeu, qu'ils peuvent vivre pendant des années et des années, grâce au DLC. Ça permet de refaire, re-refaire, re-re-refaire. Ah ouais, c'était pas du tout comme ça ? Pas du tout, du tout, du tout. Ils ont utilisé les ambassadeurs pour le premier contact ? Je vais leur envoyer des missiles nucléaires ! Ce sera ça, mes ambassadeurs. On dessinera un smiley content sur le devant. Qu'est-ce que j'ai là comme flotte ? 1 500 et 2 000. Là, je sais pas ce qu'il y a, mais elle est où l'espèce de flotte où il y avait 3 000 ? C'est là-bas. Parce que là, 2 100 et 1 500. Bon, en théorie, je suis supérieur. Message éclair, peu importe la langue. Ouais, c'est ça, moi je parle toutes les langues. Toi, vois un peu ce que tu peux faire ici. Là, on pourrait faire du minerai. Ah oui, donc en fait, exploiter les planètes, c'est vachement plus intéressant que de faire des villes. Enfin, entre guillemets, parce que ça consomme du minerai, mais après, ça consomme pas de... On doit pas se tracasser de la population, du machin, du bidule. C'est un peu de la production de ressources gratos. Une fois l'investissement fait, quoi. Il y avait 4 types de voyages interstellaires, c'était le bordel total. Ah bon ? Ça crée de l'unité, c'est rien. Ouais, il peut pas. Ah, requiert une technologie, donc là, c'est bon. Les trucs scientifiques, on est d'accord qu'il faut enquêter systématiquement, non ? On va voir de la tempo en early, ouais, mais c'est pas suffisant, plus tu avances dans la partie. Oui, ça produit moins, oui d'accord, je vois. Ça produit moins qu'une ville bien développée, quoi. Mais les villes, c'est plus long, quoi. Attends, non, je me tracasse pas trop de ça pour l'instant. Ici, placement de construction disponible, mais en termes de populace, de nouveau, il y a pas assez. Ah, ici, on aura bientôt des trucs. Implants défectueux sur l'endulat 2. Nous devons remettre de l'ordre dans ce bazar, en quoi est-ce notre problème ? Dans le cadre de notre projet d'observation pré-PRL de l'endulat 2, des équipes d'enlèvement ont installé de manière chirurgicale des implants... Quoi ? On peut ainsi relever plusieurs cas de suicide et au moins 3 épisodes de crise d'hystérie particulièrement violente. Les chercheurs du poste d'observation demandent donc une assistance pour enlever les sujets d'études et leur retirer ces implants avant que d'autres incidents surviennent. Nous pourrons nous révéler tant que ces événements ne seront pas terminés. Nous pourrons démanteler notre poste d'observation tant que ces événements ne seront pas terminés. Et ça, nous pourrons nous révéler tant que ces événements ne seront pas terminés. Nous ne pourrons pas démanteler notre poste d'observation tant que... Population de vol sur l'endulat meurt. Ah, ils vont tout scanner ! Ou lance le projet spécial. Retrait des implants. Elle lance le projet. Projet en temps limité. Dans l'hémisphère sud de Kaspadene 4, nous nous prenions précédemment pour des montagnes et en fait l'immense squelette d'une gigantesque forme de vie alienne. Les ossements remontent à 3,4 milliards d'années, mais d'après nos scientifiques, il est impossible que Kaspadene 4 ait pu abriter une telle forme de vie à un moment de l'histoire de la planète. L'officier scientifique Reginald Hutchinson a préparé un projet de recherche spéciale afin de tenter d'élucider ce mystère. Ah d'accord ! Ok, il faut amener quelqu'un sur place et demander d'enquêter. Vite. Mais c'est qui le plus proche ? Projet de recherche, il va venir faire le truc qu'il faut. Il y a un système comme ça. Est-ce qu'il classe les vaisseaux par proximité ? Parce que là, je ne sais pas trop s'il est fort loin ou pas. Ouais, il était là-bas. Non, pas du tout. Ce n'est pas spécialement trié. Ok. Bon, moi, j'ai envie de voir une bagarre. Attendez, on va voir si on peut améliorer la flotte. Non, ça, fous-moi la paix. Projet en temps limité, il arrive. J'espère qu'il arrivera à temps. Améliorons la flotte. Les vaisseaux. Le fameux vaisseau CAC. Parce que là, normalement... Ah ! Paf ! Automatiser la fin. Remplir les emplacements avec des armes. Non, non, non. Réinitialiser le modèle. Rôle du vaisseau sauvegardé. Automatiser la fin, c'est-à-dire... Bah non, tout est fait. Je ne peux rien améliorer de plus, là. Il existe déjà sous ce nom. Oui. Donc là, est-ce qu'il va modifier mes vaisseaux existants ? Si je prends du coup flotte. Il ne me donne pas les détails, ici. Je dois demander de le faire. Et comment je fais ? Mettre à jour. Flèche vers le haut pour les améliorer. Ah, ça ! Ah non, ça ! Améliorer. Aller au chantier naval le plus proche afin d'y être amélioré. Et c'est tout ce qu'il va faire ? Il va repérer les trucs qui manquent et il va améliorer ? Ou il va faire d'autres trucs ? Genre des points de coque qui vont augmenter ou je ne sais pas quoi. Au moins, ça n'aura pas été pure perte. Ah oui, ils ont fait le... Ils ont enlevé les trucs. Il met juste à jour. D'accord. Améliorer la flotte. Toi, tu vas améliorer la flotte aussi. Ça va prendre une éternité. C'est vrai qu'on peut améliorer la vitesse de truc. Fais voir. Donc là, ils vont arriver. Hop là. C'est mon anniversaire ! Putain, mais c'est incroyable ! C'est mon anniversaire ! Beaucoup de technologie, personnalité, décret. Ça, c'est incroyable ! Comme c'est bien foutu. Là, il sélectionne les deux flottes. Ça me fait quoi ? 1800, 2100. Bah, c'est pas beaucoup mieux. Il est qu'à 26 sur 30, lui. Attends, 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 attends. Toi, je voudrais que... C'est où encore le bouton ? Là. Je voudrais que tu passes... Tout renforcé. Voilà les quatre derniers. Il va arriver à 2100 aussi. Bon. On y va ! Nous allons assister à la première bataille stellaire de la Chaos Corporation ! J'espère que vous êtes prêts. La flotte se met en route ! Comment ça, 2100 ? Ah ben non, les deux flottes sont côte à côte, là. Ça trace, hein. Ça trace ! Là, on peut faire lente, très lente. Ouais. Où qu'ils vont ? Ils ont 3000. Ah, c'est bon, quoi. Ouais. Ils vont attaquer auto. C'est parti ! Oh, ils nous tirent des saloperies ! Oh, tous les missiles nucléaires. Ah ! 3900, ils trichent ! On se fait attaquer par des huîtres luminescentes de l'espace. Putain, elles se soignent ! Ah ouais, on les voit passer autour. Putain, heureusement que c'est très lent. Regardez les canons laser qui tirent. Oh, c'est tellement cool ! Ah, ça y va sur les missiles nucléaires. On se fait attaquer par des moules de l'espace, quoi. Regardez, il y a des cadavres de moules. Oh, le son et lumière incroyables. Et encore, j'imagine que ça, c'est des petites flottes. Bataille du système, aucun commandant nommé. Victoire ! Perte 5 sur 30, 1 sur 30. Ah oui ! Non mais d'accord, c'était... J'avais pas du tout besoin d'une force aussi grosse que ça, en réalité. Bon, vous savez quoi ? Alors là, je veux qu'ils aillent réparer. Si je fais améliorer la flotte, ils vont partir réparer et remettre la flotte à fond ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? À droite. Réparer la flotte. Tac. Démanteler. Réparer la flotte. Donc là, ils y vont tous les deux. Réparation terminée sur le premier. Et réparation terminée sur le deuxième. Si je refais un petit tour ici. Oula, oui, les technos. Communication et rien. Ah ! Nous pouvons maintenant engager en diplomatie avec cet empire. Leur opinion de nous actuelle dépendait sur comment le premier contact a été conduit. Géné clinique. Les soignants transforment les biens de consommation en services, accélèrent la vitesse de développement des populations et d'assemblage des populations organiques et accroisent l'habitabilité. C'est bien, ça. C'est un bâtiment, ça. Emploi de soignants. Attends, non, c'est pas un bâtiment, ça. Emploi de soignants plus 2 maintenant. Limite de monde plus 1. Limite de monde maintenant. Emploi de soignants. Production estimée d'emploi. Soins génétiques. Ah oui, bâtiment géné clinique. Oh, c'est quoi, ça ? Pas mal de composants post-combustion. Décret subvention minière. Vaisseau de combat. Ajoute à la base stellaire un hangar pour les appareils de combat. Module d'anneau orbital, machin. Eh, je veux voir ça. Ok, j'ai mes flottes qui sont prêtes. 25 sur 30, 29 sur 30. Eh, mais attends, soignées. Elles se sont soignées, mais elles ne sont pas du tout full. Pour renforcer. T'es pas du tout plein. Des petits vaisseaux dans les croiseurs, des bases stellaires, etc. Mais de toute façon, mes populations, ils vont pas comprendre, ils vont pas aimer, ils vont pas apprécier si je commence à discuter avec eux. Ils vont être perdus. Les biologistes ont récupéré de nombreuses données sur les formes de vie alien. Bon. Nous allons progressivement stopper. Il est déjà tard. Et demain, j'ai une grosse journée de taf qui m'attend. Donc là, pour clôturer cette partie de test, vu que j'irai pas beaucoup plus loin dans cette partie test, puisque là, ça sera bien de recommencer quelque chose maintenant que j'ai les bases. Et pour finir en beauté, nous allons nous attaquer à cette flotte. Mais normalement, je vais l'écraser à la 1800 de force. Oula. What ? Oh, c'est quoi leur truc ? Oh, le bordel ! Putain, le nombre de vaisseaux que j'ai, ça fourmi ! Ah oui, ils ont été éclatés, quoi. Débris d'une bataille spatiale livrée par la communauté humaine. Oh, attendez, là, on va... On va y aller, là. Ils sont où ? Je peux faire un saut dans l'inconnu avec les vaisseaux militaires ? Nouvelle faction a récemment suscité une adhésion sur la scène politique de la communauté humaine. Elle s'est elle-même donné le nom de Advanced Science Committee. Ah oui ? Trous de verre naturel. Quoi ? Ouais, plein de trucs ici. Trous de verre naturel. Recon pass, complète. Reclare la technologie stabilisation des trous de verre. Doit être exploré. Oh, la vache ! Ah oui, d'accord, il y a moyen de faire ce genre de trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada reporte un nouveau break-through. Augmentons les allocations aux chômeurs. Ne inquiétons pas trop pour quelques vies criminels. Criminalité plus 15, emploi de criminels plus 1. Confère une modification, augmentation des allocations aux chômeurs pour 10 ans. Entretien des populations inemployées et biens de consommation plus 2. Vas-y, cherche. Recon pass, complète. Qu'est-ce que c'est, lui ? Re-re-re-reviens, D. Science Division reporte un succès. Qu'est-ce qu'il veut ? Anomalie found. Attends, c'est des flottes, ça ? Ils sont combien ? Permets-le destroyer. Attends, je veux voir. Recon pass, complète. Ouais, bah d'ailleurs, tant qu'à faire, allez vous soigner. Tu me dis quand il a fini. System reconnaissance, complète. Encore rentrer en contact avec un autre truc ? Anomalie found. Ouais, 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 priorité prête. Vas-y, lance là. Si tu veux, de toute façon, je vais m'arrêter, vraiment. Allez ! Je veux voir les destroyer. Techno, vas-y, dis-moi. Ah ouais, mais c'est long. Ça, ça a l'air d'être une grosse flotte, hein. System reconnaissance, complète. 29 sur 30. J'ai pas les moyens en... Bah si, j'ai les moyens. Maximum de leur capacité. Ah non, ils sont passés à 30. Par contre, les pop-ups, c'est terrible, ça n'arrête pas. J'ai envie de voir les corvettes. Euh, les corvettes, les destroyer. Pour ça, il faut que je vois. Ouais, il y en a encore pour un moment, hein. Anomalie found. Oh, le bordel. Venez stationner au bord du truc, on va voir. Ouais, ouais, salut. Ah, il y a du monde, hein. Très négatif. Viens de recevoir un très négatif. Limite de confiance, moins 10. Elle est intolérante. C'est plutôt une bonne chose, ça, non ? Ah, mais c'est les... C'est l'alliance entre les spermatozoïdes et les moules. Ils ont formé la coalition des saloperies organiques vivant en milieu aquatique. Ouah, mais je ne peux pas rentrer là-dedans, moi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attaquez-les ! Tiens, c'est vrai, ça l'est vil. Oh là là, il y a trop, là. Faites-moi des trucs à Alliages. À la Cousinade. Faites ce que vous voulez, on s'en fout. En avant ! Pour les cousines ! Oh, les balsas... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Oh, les balsas... ... Les musiques sont vraiment tellement stylées Merci d'abord au gaming pour les 43 mois Merci beaucoup Tu peux même avoir une moule dans tes flottes que tu peux adopter Adoptune moule.com Merci et oui pour les 40 mois Alors cette découverte est concluante ? Ouais franchement c'est top Voilà je suis en train de suicider ma flotte Mais je vais arrêter ma session découverte ici Et j'en relancerai une nouvelle la prochaine fois En essayant d'appliquer un peu ce que j'ai déjà appris du jeu C'est comme ça que j'aime bien apprendre moi sur les 4x La première j'essaie vraiment juste d'absorber les informations Et puis après j'essaie de relancer et d'appliquer Voilà les bruits des... La vache Ah c'est quoi les petites jouges là ? Les boucliers et les points de coque ? C'est la fin C'est incroyable quand même à quel point on peut zoomer dans le truc Ouais on voit carrément les boucliers qui encaissent et tout Oh et les vaisseaux qui partent en vrille quand ils sont détruits Ouais le jeu est ouf hein Et tout ça en temps réel c'est ça qui est cool quoi Bouclier bleu, blindage orange, points de coque en vert Ah les points de vie sont... Ah oui oui les points de vie sont en vert là Puis la coque et le bouclier Ok il y a deux systèmes de blindage Et puis les points de vie Ok Et voilà c'est la fin de la flotte Je vais remonter en production Je leur ai fait du dégât Mais ok Bon bah je pense que les mécanismes de base Sont clairs En tout cas Gros 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 jeu en tout cas Ça a l'air tellement cool Et puis bon il y a un milliard de... Il y a encore un milliard de fonctionnalités évidemment à apprendre et à découvrir et à tout ce que vous voulez Mais la base ça va quoi C'est pas si compliqué c'est juste qu'il y a beaucoup d'infos à prendre Et comme dans tout type de jeu de ce genre là il y a beaucoup de... Surtout beaucoup de panneaux à apprendre où sont les panneaux de gestion de ceci de cela de machin bidule Donc voilà Bon bref Allez tutube Si c'est de VOD encore une fois Va sur tutube un jour Mais peut-être En tout cas On en fera bientôt avec... On va essayer Avec Pressia Puisqu'elle était... Elle était intéressée de faire... De faire une session coop Et comme elle débute un peu sur le jeu aussi Bah... On s'essayera à ça Bref Allez des bisous A bientôt Bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz